Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Bon, sujet du jour, liberté de la presse. Beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent ou est-ce qu'il y a des coups de gueule à passer envers notamment nos journalistes, les journales télévisés, la presse en général ? Vous avez des petits coups de gueule à passer ou pas ? Moi, la seule chose que j'aurais pu dire par rapport à la presse, c'est que tout ce qu'ils disent, plus ou moins, ils mettent ça sur le compte de la liberté d'expression sur tout ça, hors qu'ils cachent une bonne partie des choses. Ah, ils cachent pas. Ah non, c'est justement le contraire. Moi, je trouve qu'au contraire, ils en font trop. Oui, ils en font trop et voire pas assez. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont beaucoup comme les Américains dans le sensationnel, dire un peu tout et n'importe quoi. Et s'ils ont bon, tant mieux. S'ils ont mauvais, tant pis. Ils essaient de retrouver une autre accroche pour le sujet. Lionel, hier soir, on est revenu sur l'histoire du crash. Bien sûr. Est-ce que tu peux me confirmer que des fois, la presse peut aller plus loin et des fois, divulgue des choses qu'ils n'ont pas le droit de dire ? Alors oui, des fois, il y a de la désinformation. C'est-à-dire qu'ils se permettent de prendre des initiatives ou de donner des chiffres ou des conclusions un peu hâtives. Mais après, quand il y a eu lieu le crash, on avait dit que oui, soi-disant, le pilote, il était sain de corps et d'esprit. Enfin bref, voilà. Alors que c'était totalement faux. On avait signalé comme quoi qu'il y avait des survivants, alors que c'était complètement faux. Enfin voilà, il y avait eu pas mal de désinformation. Donc il y a des informations. Est-ce que pour vous, ils ne donnent pas trop d'informations des fois aussi ? Des fois, je trouve qu'ils s'avancent certes un petit peu. Après, moi, je ne suis pas journaliste. Je ne sais pas comment ils ont leur trame de travail. Je pense que des fois, ils glanent aussi les infos d'où ils peuvent. Après, ils doivent en rajouter certes pour avoir un sujet un peu plus croustillant ou un truc comme ça. Sur la vie privée d'autrui, ils ne dépassent pas certaines limites à votre sens ? Largement. Que ce soit les zones politiques ou en général. En quoi ça intéresse les gens, la vie privée d'autrui, que ce soit les politiques ou n'importe qui ? On s'en fiche de ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Est-ce que ça vous intéresse d'apprendre la vie privée, que ce soit notre président de la République ? On s'en fout de ce qu'il fait de ces journées. Tout ce qui nous intéresse, c'est par exemple, si on prend l'exemple du président de la République, nous, tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qu'il fait en tant que président de la République. Après, ce qu'il fait de sa vie privée, on s'en fout. Je veux dire, qu'il roule en scooter ou qu'il roule en vélo, on s'en fout. Vous imaginez, à la une d'un journal, je reprends ton exemple, Lionel. À la une d'un journal, François Hollande est sur un scooter. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Il fait ce qu'il veut, ou alors qu'il parte en vacances à la plage, mais il a le droit. C'est ça, totalement. C'est comme à l'époque où ils avaient pris Sarkozy en train de faire son jogging et tout. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Il laisse le faire son jogging, on n'en a rien à secouer. Nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment la personne gère et va gérer le pays. Après, qu'elle aille jouer aux échecs, ou je ne sais quoi d'autre, on s'en fout. Moi, je suis d'accord avec Lionel. Nous, ici, par exemple, notre mère, pour que vous compreniez, est gay. Donc, c'est Elio Derupo qui a été aussi le premier ministre de la Belgique. Et pas mal de journalistes mettaient en avant plus son homosexualité que toute autre chose. D'accord. Pour rappel, pour ceux qui ne nous découvrent pas dans l'émission, je rappelle que Ève, qui est sur Skype, n'est pas en France, elle est en Belgique. Elle est belge. Même Nat qui est sa compagne. On est d'accord, donc on précise bien là-dessus. Juste une précision par rapport à la liberté de la fraise, de la presse de la fraise, c'est de mieux en mieux. La liberté de la fraise aussi, elle est pas mal aussi. La liberté de la presse, donc c'est l'un des principes fondamentaux des systèmes démocratiques qui reposent sur la liberté d'opinion, on en parlera après, la liberté de penser, comme dit Florent Pagny, et aussi la liberté d'expression. Donc, ainsi, l'article 11 de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose, alors voilà ce que dit la Déclaration, La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. L'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme aussi dispose de la protection de la liberté de la presse. Ensuite, la Troisième République consacre la liberté de la presse avec la loi du 29 juillet 1881. Ça vous parle ? C'est quoi cette loi ? La loi du 29 juillet 1881. Ça vous parle cette loi ? C'est quoi cette loi ? Juillet 1881 ? La loi contre les discriminations, ça ne vous parle pas ? Mais c'est exactement le même principe. C'est justement dans cette loi qu'il connaît son âge d'or à cette période. Et sachez aussi que le régime de Vichy dénature cette loi. Ensuite, la liberté de la presse est considérée par la Cour européenne des droits de l'homme comme une composante de la liberté d'expression. Ça, c'est ce que dit l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Autre chose, c'est que la protection des sources d'informations des journalistes sans exception ni restriction est considérée comme l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse et souvent confondue avec le secret professionnel. Elle s'en distingue pourtant fondamentalement et n'est pas assurée de manière uniforme dans tous les pays industrialisés. Jusque-là, ce que vous suivez. Alors, c'est bien parce que quand je lis l'article des droits de l'homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Nous sommes des citoyens. Il n'y a pas que la presse qui a le droit de dire ce qu'on veut. Nous, on est des citoyens comme tout le monde, donc on a le droit de nous exprimer librement comme on veut, comme on le pense, que ce soit à la radio, sachant que nous, on n'est pas des journalistes. Je tiens à le rappeler parce que c'est ce qu'on a dit à l'interview mercredi soir dans Pluriel Gui, je vais arriver à parler. On n'est pas des journalistes. Nous, on est des citoyens, justement. Et on s'exprime comme tout citoyen, librement. C'est ce que nous, on préconise et ce qu'on essaye de mettre en avant. N'est-ce pas, Lionel ? Tout à fait. Ne me laissez pas parler tout seul parce qu'au bout de 4 heures, après, je ne vais plus avoir de voix. Moi, je pense que les journalistes, quand ils font des enquêtes, comme ça, ils en cherchent un peu trop. Et le fait de divulguer un peu de la vie privée des personnes qu'ils ont, que ce soit politique ou autre, ça leur permet de... Peut-être que je me trompe là-dessus, mais ça permet de faire de l'audience pour le journal télé. Des fois, on s'en fout de ce qu'ils nous disent. Ah oui ? Dans quel sens ? Dans le sens où, par exemple, je ne sais pas, moi, t'as Sarko qui est en train de faire un jogging, qu'est-ce qu'on en a à péter ? Ça, c'est ce que Lionel a dit il y a 5 minutes. Et c'est un exemple. Oui, mais tu prends l'exemple du temps de Chirac. Ils avaient fait... Les journalistes l'avaient suivi un week-end, or qu'il partait au golf. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape ? Je ne m'en souviens pas de ça, tu vois. Non, mais c'est un exemple. Non, mais qu'est-ce qu'on s'en tape ? Oui, il prend sa voiture le matin pour aller au golf. Alors, j'ai une question à vous poser. On va poser la question différemment. Qu'est-ce que vous avez besoin d'être informé par la presse ? Des événements qu'il y a, mais pas qu'il est en train de jouer au golf ou qu'il est en train de baiser sa femme. Oui, non, mais voilà, c'est la vie privée et ce qu'il fait en dehors plus ou moins de son rôle de chef de l'État, pour parler de Hollande. Le reste, bon, c'est dîner, les dîners qu'il fait entre amis ou machin. J'ai vu un exemple, il n'y a pas très longtemps avec le président de la République, il a rencontré, vous savez, l'actrice de... Comment on appelle ? Du nounou d'enfer. Oui. Qu'est-ce que... À quoi ça servait de mettre ça à la presse ? Mais ça, c'est simplement pour faire du chiffre. C'est comme par exemple aussi lors des rencontres internationaux quand il va y avoir d'autres dirigeants politiques. On n'a pas besoin de connaître les détails. Mettez-nous l'essentiel et le plus important. Ce n'est pas la peine de nous dire par détail. Oui, ils ont donné des fleurs. Ah ben tiens, ils ont dit ça. Non, on a besoin des choses importantes. Ce n'est pas la peine de nous divulguer des choses qui nous sont... Oui, j'ai regardé le journal hier matin et j'ai vu qu'il était parti en déplacement mais où, je ne sais plus. Mais voilà. C'est comme par exemple tout récemment, je ne vais pas aller dans le domaine politique mais dans le côté médias, là récemment, il y a eu l'affaire de la GIF à Gilles Vernaise. ça a pris une proportion impressionnante. Mais que... C'est hallucinant, c'est quand même hallucinant tout le monde. D'accord, c'est grave ce qu'a fait Joe Star mais quand même que de là que ça a pris une proportion jusqu'aux Etats-Unis cette histoire-là. disons que ça a été fait... Disons que ça a été fait... C'est ça, ça fait de la surmédiatisation. C'est-à-dire que... C'est l'affaire de la pub. D'un événement qui va être bénin, on va dire, entre parenthèses, ça devient une affaire d'État, je veux dire, alors qu'il n'y a pas... Voir mondial. Non mais c'est... C'est la lupide. Et puis les réseaux sociaux sont quand même pas mal coupables dans cette histoire. Bien sûr, bien sûr. Parce que quand on partage des informations, ça prend des proportions énormément, notamment sur Twitter. L'aliment principal des journalistes, c'est les réseaux sociaux, de toute façon. Ils ne travaillent qu'avec ça maintenant. Donc voilà. Est-ce que... Un petit coup de gueule à passer ? C'est vrai que... Pour vous, trop d'informations, toute l'information, c'est ce que vous dites. C'est vrai que par... Par rapport à l'information, oui, tu peux divulguer... Il y a des choses en semblant le problème. Tu peux divulguer des choses, mais je vais prendre un exemple. tout simple que j'ai pris hier quand on en a discuté. Je suis désolé. Par exemple, la police fait une saisie de drogue. Mais tu crois que c'est déclaré à 100% ? Par contre, c'est intéressant. Je suis désolé, c'est grave, c'est intéressant de savoir ça. Oui, mais c'est intéressant à savoir. Mais pourquoi... À ce compte-là, tu déclares... par rapport à la saisie, pourquoi tu déclares pas la totalité qu'il y a réellement ? Alors tiens, je vais poser une question justement, notamment quand on inculpe une personne. Est-ce qu'on a besoin de savoir son âge, où il habite, avec qui il vit ? Est-ce que ça, franchement, ça mérite d'être divulgué ? La seule chose qu'on peut intéresser ou là, c'est intéressant de le savoir, c'est par rapport au niveau des attentats. De savoir un peu... De savoir où il habite, tout ça, c'est plus intéressant, c'est plus important. Imagine... Non, moi j'entends de ça. Là, oui, ça c'est normal. Mais avec qui il vit ? Avec les enfants ? Le nom des enfants ? Le nom de sa femme ? Le nom de sa famille ? Le seul truc qu'il y a, c'est qu'avec les journalistes, que ce soit les journalistes ou paparazzi, etc., pour moi, c'est tous les mêmes. Quand il y a une info, quand on parle des attentats, qu'on a appris que Mohamed Mégouille a fait telle et telle chose, c'est un père de famille, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Je veux dire, le principal de l'information, c'est qu'on n'en a rien à secouer, qu'il est père de famille, qui vit, je veux dire, une connerie, qui vit dans le nord de la France, qui travaille en tant que manutentionnaire ou je ne sais quoi. Le fait, il est que ce gars-là, il a pété les plombs et qu'il a fait un attentat à l'hyper cachère, je ne sais quoi d'autre. Voilà, je veux dire, l'information, elle est là. Qu'est-ce qu'on en a à secouer de sa vie privée ? C'est ça. Ou même des détails de sa personne. En même temps, ça fait comme le copilote du crash d'avion. On nous a dit, ouais, psychologiquement, il était instable. D'accord, ok, il était instable, mais pour les gens, c'est pas ça, pour les familles des victimes, c'est pas ça qui va faire revenir leur enfant ou leur homme de famille. C'est ça. Je veux dire, il y a un moment donné, c'est du technique, on va dire. Je veux dire, nous, c'est pas ce qu'on attend. Nous, tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a un mec où il y a des professionnels de la santé qui ont laissé ce mec prendre un Airbus et qui l'ont laissé se scratcher, c'est tout. Alors qu'ils étaient totalement au courant de son état de santé. Quand on parle du crash, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'est le crash qui a eu lieu il y a un an, près de chez nous, dans 04, l'affaire du crash de la 320 de Lufthansa. C'est Lufthansa ? Oui, la compagnie, c'est la Lufthansa, mais c'est la Germanw. L'affaire Germanwings, je voudrais y arriver à dire. Et toi, en tant que secouriste, tu as été sur place, tu connais les yeux, c'est pour ça que tu es bien informé. Je suis bien informé. Voilà, tu es bien informé pour en parler, c'est pour ça que tu fais le dire. Et en toute liberté, en plus. C'est ça. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Est-ce que vous savez, vous les connaissez, les atteintes à la liberté de la presse ? Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas sur ce principe ? Vas-y. Alors, l'assassinat des deux journalistes, vous savez, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend. L'emprisonnement des journalistes, évidemment. L'enlèvement des journalistes, ça, c'est terrible, ça. Ça, ça, on en voit de plus en plus, c'est vraiment malheureux. En plus, ils sont pris en otage. Non, ça, par contre, c'est dur. L'agression des journalistes aussi, les menaces des journalistes et aussi les pressions fiscales, financières ou politiques sur la rédaction. Donc là, ça, c'est les atteintes à la liberté de la presse. Effectivement, voilà, une pensée... Personnellement, je me dis... J'ai rien contre les journalistes, c'est pas ça. Mais tu te dis, si tu fais ce métier-là, c'est que... Il y a toujours des risques. Mais... Après, on va dire, oui, les journalistes... Voilà. Super. C'est les premiers mis en ligne aussi. C'est pas la faute des journalistes. Non, c'est pas la faute des journalistes. Rien n'est prévu. Leur but, c'est de s'informer. Après, c'est un métier du risque. C'est un métier du risque. Notamment quand tu vas... Après, on empêche qu'ils sont très courageux d'aller dans les... Là, je parle par exemple dans les lieux de guerre. Dans les lieux de... Notamment quand il y a eu la guerre en Syrie, tout ça, d'être sur place, tout ça. mais attends... Mais c'est courageux. Il y a des... Ils méritent énormément de respect de... Qu'est-ce qu'ils vont faire ça ? Qu'est-ce qu'ils vont filmer les... Mais c'est le but, c'est le but. C'est la d'un faire de nous informer. Ben oui, sinon, on peut tuer beaucoup de ce qui se passe dans le monde. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont filmer les personnes... Ils ne filment pas les personnes. Ah oui. Quand ils ont été dans les camps de diadistes et tout ça, comment ils sont rentrés ? Si c'est le premier visé à se faire enlever ou pas ? Comment ils font ? Après, j'ai deux questions posées, effectivement, parce que la liberté de la presse, je suis d'accord avec toi sur un point. Sur un point, c'est vrai qu'il y a des images qui... Est-ce qu'il y a... Pour moi, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que c'est normal de montrer, notamment dans les journaux télévisés, sur le terrain, par exemple, quand on voit des corps, voilà, des enfants qui sont morts, qui sont décédés ? Est-ce que ça vous choque ou est-ce que c'est normal pour vous ? Ben, ça permet de faire voir à ceux qui vont regarder que, voilà, c'est une guerre, ce n'est pas un truc, ce n'est pas un montage, ce n'est pas... Il faut montrer que... Oui, mais... Après, moi, je suis contre le fait de montrer des corps à même, décapités ou je ne sais quoi d'autre. Par contre, après, si moi, on me fait voir un corps qui est recouvert avec un drap blanc, ça ne me gêne pas. Personnellement, bon, voilà, le corps, il est recouvert, ça veut dire que, ouais, ok, il y a des morts, il y a tout ce que tu veux, ça ne te permet pas de l'identifier. Donc, moi, je trouve que ça choque moins que de voir, effectivement, un gamin qui vient de prendre un obus et qu'il lui manque un bras et une jambe, quoi, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est parce qu'à l'heure ou à 20 heures, les familles sont à table. La plupart sont à table et il y a les enfants qui regardent les journaux parce que les parents, ils veulent savoir, ils veulent s'informer. C'est logique. Mais quand tu n'as que ça, quand tu n'as que dans les journaux, dans les trois quarts des journaux, tu es visé, c'est, ouais, il y a les guerres, les morts, les machins. Ils insistent au long de l'autre. Ils ne donnent rien de positif. Comment veux-tu pas... Une guerre, c'est déjà vu une guerre en tant que... Non, mais dans les informations, il y a toujours... La guerre, ce n'est pas d'événement positif. Non, mais... Il manque du négatif. Comment veux-tu que... Une guerre, tu as déjà vu une guerre dans un sens positif ? Le journal, il dure 45 minutes. 35 minutes de négatif. Comment tu veux... Je me souviens pendant des jours et des jours, vous vous souvenez de la période de la guerre du Golfe ? Auquel tous les jours, tous les jours, on avait des images de la guerre, on voyait en direct comment c'était... Ah, mais c'était pesant, quoi. C'était vraiment difficile. On avait quoi ? À cette époque, on avait 12 ans, quoi. Je peux comprendre qu'après, c'est étouffant, c'est tout ce qu'on veut, mais si on remet le contexte à l'époque de la guerre 45, ça passait à la radio, quand même, à la radio, c'était constant, Je veux dire, à la radio, tu entendais, ben voilà, telle ville a été prise, les Allemands avancent, ils reculent, enfin, voilà, etc. Donc, je veux dire, même si c'était à la radio, l'information, elle y était quand même. Et bien là, on a vécu la même chose, certes en images, mais voilà, l'information, on a besoin quand même, avant tout, de l'information pour se tenir au courant un minimum de ce qui se passe dans le monde. Voilà, après, il y a peut-être une façon d'informer les gens et d'y prendre, d'y mettre un minimum de tact, quoi, je veux dire. Il y a un moment donné où, ben voilà, comme je le disais tout à l'heure, faire voir des cadavres jonchés le long d'un trottoir avec les tripes à l'air ou je ne sais quoi d'autre. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Il arrive un moment donné où il faut être un minimum, avoir un minimum de respect pour les personnes, déjà, et pour les personnes défunts, quoi, je veux dire. C'est comme quand il y a eu les attentats à Paris. À Paris, c'était pareil. Il y a eu des vidéos, je suis désolé, il y a eu des vidéos du Bataclan à l'intérieur, il n'y avait pas besoin de faire voir ces images-là, quoi. C'est pas parce qu'on est en France que tu dois te permettre ça, quoi. Je vous rappelle les erreurs de BFMTV lors des attentats de Charlie Hebdo, quand ils ont divulgué des informations et qui ont été, limite, dangereux pour les otages, en fait. Je me souviens d'une personne qui était isolée dans la haute de la haute de la haute. Il y a eu trop loin. Regarde quand il y a eu le truc contre Kacher. Oui, l'hyper Kacher. L'hyper Kacher, c'est pareil, il disait qu'il ne restait qu'une personne qu'elle était à tel endroit que... Mais, il s'était... D'empêche que l'otage, enfin, c'est pas un otage parce que c'était pas un otage, mais il était isolé. Vous savez, là où les frères Kouachi s'étaient retranchés, dans un lieu... Dans la région parisienne. Il y avait une personne qui était isolée, qui était cachée dans un coin et BFMTV a failli le mettre en danger. Ils l'ont divulgué, mais s'il est planqué, c'est pour essayer de survivre. Qu'est-ce que tu vas aller donner sa planque ? C'est de l'envoyer à la mort tout simplement. C'est stupide. Il a échappé belle. Non, mais il a réussi à... Bon, il a réussi à s'en sortir. Il a tellement échappé belle et que ça a coûté cher aussi à l'équipe d'intervention parce que du fait d'avoir donné des informations, l'équipe d'intervention, bon, ils se sont basés sur certaines choses et ce qui a totalement erroné l'assaut puisqu'il y a eu quand même du côté de l'équipe d'assaut des blessés et des blessés graves. Je veux dire, alors que normalement, comme ils s'étaient positionnés, il n'y avait pas lieu d'avoir de dégâts du côté de l'équipe d'assaut. C'est ça. Pour revenir sur les journaux télévisés, il y a un combat que je mène depuis des années et des années. Vous savez que moi, personnellement, je suis contre les journaux télévisés à 20 heures. Est-ce que vous comprenez pourquoi tu as donné un petit peu de réponse ? Franchement, c'est un moment de repas, c'est un moment de famille où on mange avec les enfants. Montrer des journaux, tous les problèmes de guerre, tout ça, pendant les repas devant des enfants et en plus, il n'y a même pas de sigle moins de 12 ans, ça me fout les boules. Quand j'entends dire oui, attention, ne montrez pas vos enfants des films d'horreur ou des films de guerre ou des films de tout ça. Parce que c'est à ça, mais sans bédot. Alors qu'à côté... Alors, Sandy, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi, je suis mère de quatre enfants et j'ai arrêté de regarder le journal juste à cause de ça parce qu'on était tous à table et là, c'était sur l'heure de midi et je me souviens de Massacres qui s'était passé en Afrique où tu voyais les corps en train de flotter dans des rivières, des corps mutilés, des corps décapités et je me suis dit mais non, mais ce n'est pas possible. Comme toi, je me dis, mais voilà, il y a des films d'horreur, il y a des films qu'on oblige de dire, voilà, il faut une signalétique moins de X années et là, moins de 12, moins de 6, 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 moins de 6 ou pas. Déjà, il n'y a pas de sigle moins de 12 ans. Eh non ? Je suis désolé. Ça, c'est une très grave erreur alors qu'après, vous avez des films d'action, vous savez, des films d'action auxquels on met des moins de 12. Non mais franchement, les films d'action, ce sont des fictions tandis que tout ce qu'on voit aux journaux télévisés, c'est d'avirer les réels dans toutes ces horreurs, si je peux me permettre. On voit des horreurs et en plus, c'est tout est vrai et on dit aux enfants et on montre ça aux enfants pendant les heures de repas à 20h. Non mais attendez, quoi. Que ça soit à 20h ou pendant midi. Moi, je suis désolé, mais non. 13h, ça ne me dérange pas encore, mais 20h, non. Non, 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 non. Maintenant, il y a des chaînes télé d'informations qui existent pour ça en continu. Est-ce que ça sert maintenant à quelque chose de laisser les journaux télévisés de 13h et 20h sur TF1 et France 2, par exemple ? Maintenant qu'il y a des chaînes en continu, est-ce que ça sert à quelque chose ? Ben, ça leur ramène, voilà, c'est une question d'audience, de finance, parce qu'ils savent, ils savent que, ils le font, ils les mettent, parce qu'ils savent que les gens les regardent pour se tenir informés, mais par derrière, ça leur apporte... j'ai une question de curiosité, Yonel. Toi, tu regardes les journaux à 20h. Quand il y a ton fils avec toi, tu les fais regarder ou pas ? Non, 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 pas du tout. Pourquoi ? J'admis les informations à ce moment-là. Alors, pourquoi ? Bon, parce que, voilà, parce que, suivant l'actualité, déjà, quand j'ai le sommaire un peu des actualités, bon, je sais de quoi ça va parler, donc, à ce moment-là, je juge qu'il n'a pas besoin de voir certaines choses. Et tu mets quoi à la place ? Je mets une chaîne bidon. Je mets un truc... Un petit truc divertissant. Voilà. Je mets, ouais, un divertissement ou autre chose, quoi. D'accord. Voilà. Après, moi, ce qui me choque aussi chez les présentateurs journalistiques, c'est qu'à une certaine époque, bon, ils disaient, voilà, attention, certaines images peuvent choquer, machin. Et maintenant, ils ne le disent plus, quoi. Je veux dire, donc, du coup, pour eux, c'est normal que, ben voilà, comme on l'a dit, que n'importe qui, que ce soit un gamin ou autre qui voie des images de ce genre-là, pour eux, c'est totalement normal. Et c'est pour ça que je vais conclure là-dessus. Et c'est pour ça que maintenant, il y a autant de violence au niveau des jeunes. Est-ce que, franchement, on peut dire que la violence des jeunes aujourd'hui, ça pose des infos ? Ah, ça en est une cause. Ça en est une cause. Je ne suis pas sûr. Ah, ben moi, je peux te dire que si. Non, moi, je dirais que c'est plus les jeux vidéo et tout qu'ils ont. Non, pas forcément. Ça y compte... Ça y compte un peu de tout. Les infos, ça y contribue aussi. Alors, métier de journaliste, sachez qu'un journaliste choisit librement d'accepter le code moral qui fixe les droits mais surtout les devoirs. Ça l'appelait aussi la charte de Munich et qui s'inscrit dans les contraintes d'une très relative indépendance des rédactions. Et sachez que le directeur de publication a en effet tout pouvoir pour modifier les articles. Ouais. Oui, il a la possibilité de modifier les articles mais pas de censurer les images. Le problème, il est là. C'est que si tu modifies les textes, pourquoi tu censures pas les images quelque part ou t'en montres le moins possible ? Autre chose, c'est que le code du travail avec la loi Cressard accorde aux journalistes des droits protecteurs tandis qu'une partie de la déontologie est reprise dans la convention collective nationale de travail des journalistes. Moi, je trouve qu'ils ont trop de pouvoir les journalistes. Quand on y réfléchit, quand on... Oui, ils mettent tout sur la liberté de la presse d'expression. Derrière la liberté d'expression, la liberté de publier, etc. Je trouve que c'est quand même assez facile. On a un classement aussi des inquiétudes pour la liberté de la presse. C'est un classement de reporter sans frontières. Je pense que vous connaissez cette association. La France est classée 38e en 2011, a été classée 44e en 2010, 35e en 2008, 31e en 2007. Donc, on n'est pas forcément... Alors qu'on est quand même le pays de la liberté de la presse avec les droits de l'homme. Et on n'est pas bien placé. Finalement, on n'est pas des bons exemples. Oui, mais ça, c'est des chiffres de 2011. C'est un classement de 2011. C'est un classement de 2011, mais il faudrait savoir maintenant, à l'heure actuelle, où c'est qu'on est placé. Et je suis sûr qu'on est remonté dans les... On est remonté parce que... Autre loi que je peux aussi vous divulguer, c'est que c'est un projet de loi relative au renseignement. Vous vous rappelez de cette loi du renseignement ? On en avait parlé une fois. de l'homme, oui. Le projet de loi relative au renseignement qui a été étudié en mars 2015 pour prévenir la menace terroriste à la suite des attentats de janvier 2015. Cette loi est entrée en vigueur le 2 octobre dernier. Et cette loi est qualifiée par ses détracteurs de liberticides et a été déférée par 200 journalistes de la presse judiciaire à la Commission européenne des droits d'homme. Vous vous en souvenez de cette loi de renseignement ? Justement, c'est ce qu'on est en train de pointer du doigt depuis le début de l'émission. C'est-à-dire qu'on donne trop d'informations que ce soit le terroriste ou n'importe qui. Maintenant, on renseigne tout. Est-ce que franchement on a besoin de tout ? Non. Moi, je suis contre pour être honnête. On n'a pas besoin de... Tu parlais du classement sur la liberté de la presse. Oui. En 2016, puisque moi j'ai... Ah, tu as les chiffres, oui. J'ai les chiffres. On est 45. Ah, on a encore régressé. C'est bien. De mieux en mieux, oui. C'est parfait. C'est de mieux en mieux, comme quoi. Je crois que la loi du renseignement a du bien entaché au niveau du classement. Oui, le problème, c'est qu'ils se sont... Ils baissent dans le classement logique parce que... Les premiers, ça reste... Si je dois donner les trois premiers, c'est la Finlande, les Pays-Bas et la Norvège. C'est quoi cette coupe-là ? C'est le classement sur les infos journalistiques. Alors, la liberté d'après, c'est qu'elle est sur les pays, il est mieux classé par rapport à cette liberté d'après. Chypre, ils sont 27e, par exemple. L'Australie, 25e. Le Portugal, 23e. Le Canada, 18e. Le Luxembourg, ils sont 15e. La Belgique, 13e. 13e, la Belgique ? Félicitations, les filles. C'est bien. C'est le bon placement. Et les plus mauvais classés, donc... Attends, ne bougez pas. À la 180e place, c'est l'Erythrée. Je ne sais pas où c'est. Alors, il y a la Corée du Nord, bien sûr. Il y a le Turkménistan, la Syrie, la Chine, le Vietnam, le Soudan, le Laos, Djibouti, Cuba, Yémen, Iran. Ah oui, quand même. Guinée, Somalie, Ouzbékistan, l'Arabie Saoudite, la Libye, l'Afghanistan, l'Azerbaïdjan. Oui, j'imagine les pays... Ça, c'est en bas du classement, ça ? Ah oui, j'imagine. Là, c'est en bas du classement. Il y a de quoi. Donc là, je suis parti du 163e, donc c'est sur moi. Ah oui, là, tu sais, dans une heure, on y a encore, si tu fais tout le classement. Les filles, il y a 13e, en Belgique. Comment ça fonctionne chez vous, la presse ? Ils se font taper dessus. Non, la presse n'est pas vraiment sanctionnée, je veux dire. Elle est quand même assez libre de se dire. Mais bon, vous êtes informée comment chez vous ? De quelle manière ? Est-ce qu'il y a des choses bien correctement ? Ou est-ce que ça va trop loin ? Est-ce que c'est comme chez nous en France ? Moi, j'ai cette impression, comme les journalistes français, que c'est plus dans le sensationnel, dans la recherche absolue du... elle est de... Ah, comment dire ? Essayons encore. Plus t'en rajoutent... Le premier sur le terrain, voilà, dire le premier, en premier, voilà, nous informons en premier l'exclusivité de l'info, de l'événement et... Ben, plus ils en rajoutent, et c'est ce qui est malheureux, plus ils en rajoutent, plus ça fonctionne, hein. C'est ça le problème, plus ils en... Ouais. Alors, on dit que la liberté de la presse est menacée en Europe. Ah bon ? Parce que l'indépendance et la diversité au sein des médias sont actuellement menacés par une ingérence politique accrue et des concentrations économiques dans le monde de la presse. C'est ce qui ressort d'ailleurs d'un rapport établi par le Centre pour le pluralisme et la liberté de la presse basé à Florence, et qui a été publiée sur le site Politico. Cette enquête a été menée auprès de 19 pays de l'Union Européenne et ça ne rassure pas, malheureusement. Le problème de pluralisme médiatique n'épargne aucun pays membre de l'Union. Donc, c'est ce qu'a déclaré le Centre. Et vous savez qui est, d'après vous, le dernier pays qui a eu le pire score en Europe ? En Europe, hein. Lyonnais, tu devrais le savoir, je pense. L'Italie. Non, c'est pas l'Italie. C'est un peu plus à l'Est. Alors... Le dernier... Le pire... D'après vous, quel est le pire pays européen au niveau de la liberté de la presse ? À Suède. Non, à l'Est, hein. J'ai dit, hein. J'ai pas dit au Nord. Je sais pas. Espagne ? À l'Est. Bravo. De mieux en mieux. L'Espagne est à l'Est. Il va falloir vous réviser la géographie, je vous le dis. Non. La Norvège ? C'est dans un pays de l'Est de l'Europe. C'est la... Alors, attends. Je cherche. Ça commence par un... Allez, je vous donne un indice. Ça commence par un R. Oui, c'est en Roumanie. La Roumanie, exactement. Ah ouais. Qui est le pays qui réalise le pire score en termes de protection et de liberté de la presse. Ouais, mais ça, c'est pas nouveau, hein. Oui, mais c'est pour ça que vous... Il n'y a pas que sur la liberté de la presse qui sont... Alors... Qui sont en retard. Précision par rapport au rapport, c'est que le rapport met en avant la détérioration constante du métier du journaliste où la précarité devient le quotidien de beaucoup d'entre eux. Les journalistes sont sous-payés. La sécurité et la garantie d'un emploi sont de plus en plus hypothétiques, sans compter qu'ils sont souvent sujets à des menaces. Mais la principale inquiétude qui ressort de ce rapport concerne la propriété des médias. Le contrôle des différents organes de presse ne se limite généralement qu'à un nombre restreint d'acteurs, ce qui leur donne par conséquent un pouvoir et un monopole accru qui est dangereux pour la diversité de l'information. Il est aussi très difficile actuellement de savoir distinctement qui contrôle telle chaîne de télévision ou tel journal. En gros, on s'en fiche, pour être honnête. Le rapport insiste aussi sur le fait que ce manque de transparence signifie que les citoyens ne peuvent pas correctement juger l'ampleur des préjugés véhiculés par l'information. C'est là qu'il y a un problème parce que rappelons que c'est tout citoyen qui a le droit à la liberté d'opinion. Il faut quand même rappeler les droits de l'homme. La concentration médiatique et donc le risque d'avoir moins de diversité journalistique est sur le point de devenir un problème important pour cinq pays en particulier, donc l'Espagne, la Pologne, la Lituanie, la Finlande et le Luxembourg. Le rapport expose aussi l'inclusion sociale des médias ou comment la presse est accessible à tel ou tel groupe social ou culturel, aux communautés locales et aux personnes handicapées. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat n'est pas très encourageant. Sachez que seule la Suède tire son épingle du jeu. C'est pour ça que la Suède est très bien classée. Forcément. Au passage. Oui, parce que la Suède a trouvé le moyen de tirer son épingle du jeu. Ils auraient, par rapport à l'information, par rapport à tout ça, peut-être que après... Tant mieux. Je ne sais pas comment ils font. Donc voilà, ça c'était sur la liberté de la presse de l'Europe. On va maintenant aller sur les limites de la liberté de la presse. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ça. Donc on va arriver sur le respect de la vie privée, sur la diffamation, sur les injures, etc. Vous allez me dire si oui ou non, vous allez être d'accord avec tout ce que je vais vous dire. Donc, par rapport au respect de la vie privée, sachez qu'en France, il y a une loi qui date du 17 juillet 1970 qui tend à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens et a introduit dans le code civil une disposition selon laquelle chacun a droit au respect de sa vie privée et qui donne aux juges les moyens de faire cesser le cas échéant en urgence toute atteinte à la vie privée. C'est cette disposition qui fonde l'affirmation du caractère particulièrement protecteur de la législation française. Il a cependant paru utile d'examiner de quels moyens les principaux pays européens que ce soit l'Allemagne, Espagne, la Grande-Bretagne et l'Italie ainsi que les Etats-Unis même si ce n'est pas en Europe, disposés pour protéger la vie privée des intrusions des médias. Cette analyse fait apparaître que les différences entre pays sont plus importantes pour la protection civile que pour la protection pénale. Sachez qu'en droit civil, en France, la protection de la vie privée est assurée de façon très différente par des dispositions générales d'origine législative que ce soit en Espagne et en France et aussi d'origine essentiellement jurisprudentielle que ce soit en Allemagne et en Italie tandis que le droit anglo-saxon ne réprouve que certaines atteintes à la vie privée. Le code pénal sanctionne les infractions contre la vie privée et l'intimité. Voilà. En Allemagne, on punit les infractions contre l'intimité, le droit à l'image et l'inviolabilité du domicile. Ça, par contre, c'est intéressant. Sachez qu'en Espagne, on punit le délit d'atteinte à la vie privée et en France, par contre, c'est puni pour les interférences illicites avec la vie privée. Non, pardon. En France, c'est le droit à la vie privée et en Italie, c'est les interférences illicites avec la vie privée. Je suis arrivé. Ce qui m'intéresse le plus, c'est en Espagne, en fait. Moi, je suis un peu... L'Espagne, c'est infraction contre l'intimité, le droit à l'image et l'inviolabilité du domicile. à quand, en France ? Je suis désolé. Ce que je vais dire, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais moi, je suis désolé, moi, si j'aurais été journaliste, il y a une cause de confidentialité. Pourquoi aller divulguer des choses qui sont personnelles par rapport à quand ils sont en interview hors qu'ils sont tenus au secret professionnel ? C'est comme tout le monde. Pourquoi tu vas t'amuser ? Tout simplement pour gagner pour gagner plus d'audience, pour gagner plus de sous parce que ceux qui le font, ceux qui dévoilent, qui rentrent dans l'intimité, je suis désolé, c'est parce qu'ils veulent gagner plus de fric. Alors, je vais expliquer pour la France en détail. En France, la Constitution ne comporte aucune mention directe relative au droit au respect de la vie privée, mais le principe énoncé à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lequel la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui fait partie du bloc de constitutionnalité. Par ailleurs, la France a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est ce qui a affirmé dans l'article 8. Sachez que dans cet article, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Et pourquoi, s'ils dévoilent la vie privée, pourquoi ils ne sont pas poursuivis juridiquement ? Juridiquement, parce que je veux dire c'est moi. Quelqu'un a réagi ? Yonette, t'es toujours là ? Je suis là. Voilà. Yonette, qui est bien silencieux, qui ne me répond pas. Non, 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 parce que j'écoute, parce que je ne vais pas dire n'importe quoi non plus. D'accord. Donc, je continue comme ça, après tu pourras réagir, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Alors, après, il y a ensuite la loi du 17 juillet 1990 qui a introduit dans le Code civil un article 9 qui précise « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures telles que séquestres, les saisies et autres propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à la vie privée. Et ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. » Quelque chose à rajouter ? Quelque chose à dire en plus sur ça ? Cette disposition qui s'accompagne aussi de clauses répressives car le Code pénal sanctionne sévèrement les écoutes ainsi que l'enregistrement des paroles et des images. Est-ce que ça, vous étiez au courant ? Oui. Voilà. Donc, par contre, parce qu'on en a beaucoup parlé des enregistrements, en fait, il y a les enregistrements vocales, c'est-à-dire que si vous faites des enregistrements à l'insu de la personne, là, vous êtes puni. Tandis que si vous faites un enregistrement avec autorisation, que ce soit vidéo ou dictat ? Oui, mais ici, un journaliste, par exemple, se... C'est là qu'on se pose des questions sur les caméras cachées, maintenant. Oui, voilà. Donc, là, on se pose des questions, est-ce que les caméras cachées qu'on voit, vous savez, notamment à l'époque quand il y avait sans aucun doute, tout ça, est-ce que finalement, c'est autorisé ? Parce qu'il n'y a pas d'autorisation. Est-ce que les caméras cachées, c'est pour piéger ? C'est là qu'on se dit, voilà, c'est les écoutes ainsi que l'enregistrement des paroles et des images, donc caméras cachées, c'est mort. Les écoutes, c'est uniquement un insu de la personne. Donc, là, c'est là qu'on se pose des questions, comment prouver, par exemple, un harcèlement au travail ? Voilà, le but, c'est finalement d'enregistrer, on est d'accord, mais le but, c'est le seul moyen de prouver un harcèlement au travail, voilà, c'est de faire un enregistrement. Donc, c'est compliqué, cette histoire. Vous êtes pour ou contre cette clause ? Disons que le fait que ce soit, voilà, comme tu dis, d'être enregistré à l'insu et qu'on va dire que ce n'est pas recevable du fait que ce soit fait à l'insu, c'est un peu la facilité parce que si tu vas dire à la personne, écoute, ça ne te dérange pas que pendant qu'on discute, je t'enregistre, machin, la personne peut changer sa version de... En fait, quand tu dis à la personne, bon, ben attends, tu me harcèles, je t'enregistre, ne t'inquiète pas. Ah mais non, il ne faut pas le dire, ça justement, tu crois que la personne... mais sinon... Oui, c'est un peu con. Oui, mais c'est pas... Tu me fais du harcèlement sexuel, attends, excuse-moi, je vais poser une caméra, et vas-y, maintenant, attends, je mets... Vas-y, tu peux le faire maintenant. Ouais, voilà, donc en fin de compte, c'est nul comme truc. Pour punir les discriminations, par exemple, au travail, c'est difficile. Pour punir les harcèlements, surtout les harcèlements, je pense, en harcèlement sexuel, notamment envers les femmes, difficile à prouver. Donc voilà, puis c'est quand, par exemple, les caméras de surveillance, finalement, alors, est-ce que c'est autorisé ou pas ? Ben moi, je vois, tu sais, quand je travaillais à Bayonne, dans un garage, il avait mis, tu sais, parce qu'il n'arrêtait pas de se faire cambrioler, il avait mis des caméras tout autour du centre et en fin de compte, il a été, la police est venue, tu sais, pour regarder si, en fin de compte, on ne voyait pas les voisins et il a été obligé d'en enlever une parce que ça a donné sur l'entrée de son magasin et la gendarmerie lui a expliqué qu'il n'avait pas le droit par rapport justement à la liberté de... Mais c'est vrai que je ne comprends pas puisque si c'est puni, les images, pourquoi, pourquoi, dans ce cas, autoriser, par exemple, quand il y a des cambriolages dans des magasins, il y a bien des caméras de surveillance pour ça. Donc, du coup, on se sert des caméras de surveillance pour prouver un cambriolage et on en a même vu à la télé il n'y a pas longtemps sur BFM et ils ont montré en direct une femme qui a réussi à enlever une arme de quelqu'un qui a failli braquer son magasin. On a vu sa tête et tout, on le montre, on le montre, on montre son visage dans les journaux. Donc, finalement, il y a un truc qui cloche. Donc, si la vidéo de surveillance est prise en compte pour prouver un cambriolage, pourquoi nous dire que finalement, le code pénal sanctionne les enregistrements des images ? C'est toi qui es libre, en fin de compte, la gendarmerie, elle expliquait qu'il fallait absolument le panneau comme quoi s'enregistrer pour que les gens le sachent. en fait. C'est pas con ça. Oui, c'est bien dit ça. Tu crois que... Par exemple, par exemple, toi, par exemple, tu vas... Dans tous les magasins, quand tu rentres, c'est marqué, attention... Vidéo-surveillance. Vidéo-surveillance, ça c'est obligatoire dans le commerce. Il faut une étiquette à l'entrée, en fait, un autocollant à l'entrée en disant vidéo-surveillance, tout ça. Voilà, donc en fin de compte, c'est que toi, tu sais que tu vas être filmé, donc tu peux rien faire. Mais si, par exemple, le magasin ne met pas de panneau, comme quoi, il y a une vidéo et qu'en fin de compte, il s'en sert, si tu veux, par exemple, si tu as volé dans un magasin et qu'il n'y a pas ce panneau à l'entrée, toi, tu peux te retourner. D'accord. Ça, c'est bien. C'est très intéressant de savoir ça. Donc, il n'y a pas de... Voilà. C'est comme si toi, par exemple, tu te baladais avec ta caméra ou ton caméscope et tu t'aperçois qu'il y a eu... qu'il y a un cambriolage ou un truc qui... Il y a une chose que tu te souviens, Lionel... Ça, par contre, ça, 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 pas... Tu te souviens, Lionel, quand on était à Avignon ? Oui. Tu te souviens de ce que Corinne nous avait dit ? Elle nous a dit notamment pour les photos et les vidéos. Oui, bien sûr. Alors, je ne sais plus, je ne sais pas si c'est toujours valable ce qu'elle nous a dit, c'est que pour mettre en public une photo ou une vidéo, il faut qu'il y ait minimum de trois personnes dans le... C'est ça, hein ? Tu me dis... Dans la vidéo, qu'ils soient d'accord. Qu'ils soient d'accord, je ne sais pas si c'est une faite... Il va y avoir une autorisation... Je crois que Corinne ne nous a pas dit ça. Je crois qu'à partir du moment qu'il y a trois personnes, on peut publier. Il n'y a pas une histoire d'autorisation, je crois. Je crois que quand on demande à Corinne... Elle a le droit à l'image, quand même. Je ne sais pas. Le droit à l'image, il est... Parce qu'elle, elle est obligatoire. Par exemple, regarde, à la Gay Pride, on va faire un exemple. T'emmènes la caméra. Tu publies bien sur YouTube les visages des personnes qui ont été à la Gay Pride en vidéo et en public que sur YouTube. Et tu ne demandes pas à chacun, t'imagines, si tu dois demander l'autorisation à tout le monde. Oui, mais imagine. Moi, par exemple, je te dis, je ne suis pas d'accord, je te mets en procès parce que tu as pris à mon insu. Ah oui, ça oui. Il suffit de te flouter. Comment ? Il suffit de te flouter si tu n'es pas d'accord. C'est ce que font d'ailleurs les... Si tu n'es pas d'accord d'être publié et tout ça, il suffit que tu viennes vers la personne en disant je ne désire pas à être publié que ce soit en photo et il faut flouter. Il suffit tout simplement de flouter la personne obligatoirement. C'est l'autorisation au droit à l'image. Voilà. Mais vous êtes d'accord sur son principe ou pas ? Moi, du moment où tu demandes à la personne si ça lui pose un problème d'être photographié ou d'être filmé ou etc. Je ne veux pas ouvrir le problème. Le tout, c'est demander... Voilà, ça ne coûte rien. Tu n'as pas forcément envie de te retrouver sur YouTube ou sur je ne sais quoi d'autre. Donc, je veux dire, du moment où on me pose la question, moi, ça ne me gêne pas. Alors, j'ai les lois exactes sur le respect de la vie privée en France. Alors, sachez que c'est dans le code pénal, dans l'article 226-1 qui punit le délit d'atteinte à la vie privée et qui peut revêtir deux formes, soit par la captation, l'enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel dans un lieu public ou privé. Imaginez le truc. « Soit par la fixation, l'enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur sujet, de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. » Voilà ce que punit le code pénal. Autre chose, c'est que l'article 226-1 précise que lorsque l'enregistrement des paroles, la fixation des images, leur transmission ou leur enregistrement ont été effectués au vu et au su de l'intéressé sans qu'il soit opposé, alors qu'il était en mesure de le faire, le consentement de celui-ci est présumé. Sachez que dans l'article 226-2, sanctionne la conservation, la divulgation et l'utilisation des propos ou d'images obtenus dans les conditions que proscrit l'article 226-1. C'est dur, hein ? Lorsque l'infraction prévue par l'article 226-2 est commise par la presse, écrite ou audiovisuelle, la détermination des personnes responsables résulte pour la presse de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aussi pour l'audiovisuel dans l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Chacun de ces deux articles que je viens de vous citer prévoit une responsabilité pénale en cascade, le responsable principal étant le directeur de la publication du journal. D'accord ? Et ou aussi du service de communication audiovisuelle. Dans le cas de l'audiovisuel, la responsabilité du directeur de publication n'est engagée comme auteur principal que lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public. Sa responsabilité ne peut donc pas être engagée dans le cas d'une émission diffusée en direct. Ça vous parle mieux maintenant ? Oui, mais on reste quand même sur des lois qui datent de Mathusalem carrément parce qu'on est quand même en 2016. On a des lois qui datent des années 80. Ah non, mais tout ça, ça fait plus de 100 ans quand même, 1880. Ah oui, oui. Non mais bon, voilà. 1880, ça fait plus de... Voilà, quoi. J'estime que bon, on a quand même certaines lois qui seraient pas mal d'être remises au goût du jour. Ah oui, je comprends. Je suis d'accord. Dans quel sens ? Dans tous les sens du terme. Retravailler, parce que bon, les moyens n'étaient pas les mêmes qu'à l'époque. Oui. Donc voilà, tout a évolué. Donc c'est pas normal que les lois n'évoluent pas aussi, quoi. Vous les connaissez, les peines, d'après vous, lorsqu'on est coupable par rapport à ça ? Vous savez combien c'est pénisable ? Alors sachez qu'une personne physique encoure un an d'emprisonnement et une amende de 300 000 francs. Donc aujourd'hui, imaginez combien ça fait. Je crois que c'est 45 000 euros aujourd'hui. Un an d'emprisonnement de 45 000 euros. De plus, l'article 226-31 du Code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes. Alors il y a plein de choses. Il peut y avoir un plus. On peut être puni pour interdiction des droits civiques. Voilà, non, les peines. Non, il peut y avoir un plus. Interdiction des droits civiques et civils et de famille. Imaginez le truc. On peut être aussi interdit d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction était commise. On peut être interdit pour une durée de 5 ans ou au plus de détenir ou de porter une arme soumise à l'autorisation. Ça, c'est normal. On peut être aussi interdit d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée. La confiscation aussi de l'instrument qui a servi ou a été destiné à commettre l'infraction. De l'enregistrement ou du document obtenu illicite. Voilà. Voilà ce qu'on peut être puni en plus. C'est par exemple si un journaliste divulgue une chose qu'il n'aurait pas due et qu'il est poursuivi et qu'il ne donne pas les preuves comme quoi ce qu'il a dévoilé est vrai, il risque d'être poursuivi. Là, je vais vous donner par exemple deux cas concrets. Comme ça au moins peut-être que ça peut vous aider à... Parce que c'est pas... Je suis désolé c'est vrai qu'il est très difficile comme sujet que je propose. C'est bien ça nous fait un petit défi aujourd'hui. C'est pas plus mal. Ça va Lyonnais ? C'est pas compliqué ? Non, ça va, ça va. Ça va ? Tu suis le cheminement et toi Nat ? Ouais, j'essaye. Nat et Ève aussi ? Les filles ! Elles ont disparu ! Et ça y est, elles sont parties. Bon, c'est pas grave. On doit nous entendre de toute façon. Je vais vous donner un cas concret. Donc en l'espèce, par exemple, un maître d'hôtel qui est d'une personnalité célèbre avait piégé cette dernière en captant et enregistrant à son insu ses conversations avec certains de ses proches à son domicile au moyen d'un appareil enregistreur. Les enregistrements ont été réalisés pendant une année. Donc là, ça devient presque du harcèlement qu'on y réfléchit. Un organe de presse avait publié dans son journal en ligne quelques extraits de ses conversations. La victime, invoquant une atteinte à l'intimité de sa vie privée, a assigné en référé l'organe de presse ainsi que les auteurs des articles en injonction de retrait et non-publication ultérieure des transcriptions précitées. La Cour d'appel avait accueilli sa demande en condamnant l'organe de presse insolidum au versement d'une certaine somme d'argent au titre de la réparation du préjudice moral de la demandresse au motif que la diffusion des enregistrements litigeux constituait un trouble manifestement illicite caractérisant une atteinte à l'intimité de la vie privée de cette dernière. L'organe de presse ainsi que les auteurs des articles se sont alors pourvus en cassation en soutenant d'une part que l'interdiction de publication d'enregistrement illicite ne peut résulter exclusivement des conditions d'obtention Oups J'ai fait une bêtise J'ai fait une bêtise Lionel si tu peux Lionel je crois que j'ai fait une bêtise Je suis désolé j'ai perdu connexion Oui et là je crois que j'ai fait une bêtise pour Lionel Lionel si tu m'entends tu refais moi une demande Non Non Je ne sais pas ce qui s'est passé J'ai un petit souci Il a peut-être eu un bug de son côté C'est toujours là Nat ? Oui Ok Donc il s'est fait un problème technique avec Lionel il va me rappeler Je continue l'histoire du cas concret L'organe de presse ainsi que les auteurs des articles se sont alors pourvus en cassation en soutenant Lionel est là Voilà c'est mieux D'une part que l'interdiction de publication d'enregistrement illicite ne peut résulter exclusivement des conditions d'obtention des enregistrements mais suppose aussi que dans leur contenu les propos diffusés portent effectivement atteinte à l'intimité de la vie privée Et d'autre part que la diffusion par voie de presse et d'enregistrement même lorsqu'il porte atteinte à l'intimité de la vie privée des personnes intéressées ne constitue pas un trouble manifestement illicite quand elle est justifiée par l'exercice légitime du droit de la liberté d'expression C'est là qu'on va y revenir Cependant la cour de cassation a rejeté le pourvoi en approuvant la décision des juges du fond en jugeant que voilà la décision de la cour de cassation je vais vous le dire constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée que ne légitime pas l'information du public la captation l'enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel Voilà ce qu'a dit la cour de cassation Il ressort Il ressort donc de cet intérêt que la captation l'enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel constituent une atteinte à l'intimité de la vie privée à laquelle le droit à la liberté d'expression ne peut justifier Ainsi selon la cour de cassation les juges du fond n'ont pas besoin de vérifier que les propos diffusés portent dans leur contenu effectivement atteinte à l'intimité de la vie privée comme le soutenait le pourvoi Vous allez voir on va faire un grand débat là dessus vous allez comprendre pourquoi Mais le seul fait de capter, d'enregistrer ou de transmettre des propos prononcés à titre privé ou confidentiel à l'insu de leur auteur suffit à caractériser l'atteinte à l'intimité de la vie privée Je trouve ça délire Il n'y avait pas eu un truc comme ça par rapport à Sarko avec ses discussions privées L'histoire de Vic Magnon le fait qu'on a enregistré ses conversations téléphoniques je crois que c'est ça Oui Je pense qu'il y a eu ce problème là D'ailleurs lui d'ailleurs il n'a jamais poursuivi Je finis après on va faire le débat de la liberté au niveau des captures La cour de cassation pose ainsi une limite à l'exercice de la liberté d'expression En effet pour la cour de cassation même si la liberté de la presse constitue un droit et une liberté fondamentale garantie par la constitution néanmoins son exercice ne saurait porter atteinte au droit au respect de la vie privée Il y a quelque chose qui me met un bon choc vous allez comprendre En définitive la liberté d'information et de communication est soumise à des restrictions à chaque fois que son exercice se heurte à la nécessité de protéger l'intimité et la tranquillité des personnes Cette limitation est nécessaire car chacun a droit au respect de sa vie privée et ça c'est ce que dit l'article 9 du code civil Allons-y pour le débat Qu'est-ce que pour vous le respect de la vie privée ? Ben de pas filmer quelqu'un c'est un insu quoi Ça plaît ça vie privée ? Ben c'est C'est-à-dire que par exemple moi là je suis chez moi dans mon lit à côté de ma femme et si quelqu'un par exemple mettait une caméra chez nous et nous filmait quoi Donc réfléchissons donc quand même c'est hyper contradictoire la loi c'est pour ça qu'on avait fait un sujet vous vous souvenez on a fait un grand sujet en 2012-2013 sur la justice dans la justice je ne sais pas si le guenet s'y souvient de ça ça me rappelle des choses à côté la loi demande d'avoir des preuves pour prouver par exemple tout ce qui est harcèlement discrimination etc comment on peut prouver si à côté on est restreint finalement à ne pas enregistrer à ne pas prouver parce que comment par exemple on peut prouver un harcèlement moral comment ? Par un reculment par Saint-Esprit Ah qui c'est ? Non mais je vous pose une question parce qu'à côté les juges vont vous dire prouvez-le vous voulez qu'on prouve comment par exemple un harcèlement moral un harcèlement sexuel un harcèlement téléphonique par exemple je ne sais pas comment vous expliquer comment vous voulez qu'on le prouve ça ? Non on ne peut pas puisqu'on n'a pas le droit de... Donc ce n'est pas logique donc à côté vous avez les juges qui vont dire ah ben on ne peut pas vous condamner pour le harcèlement téléphonique si tu peux le prouver non mais ce n'est pas possible donc à côté tu peux le prouver parce que le numéro apparaît non ah oui et quand c'est un inconnu tu fais comment ? Ah oui si c'est un inconnu ben automatiquement c'est... euh... après après à toi de l'enregistrer à toi d'enregistrer l'appel mais... ça n'a pas de valeur ? Ben les flics si parce qu'ils vont être obligés de la... la justice la justice en France vous savez qu'elle est chiante pour ça elle est chiante pour ça pour condamner quelque chose il faut sans cesse des preuves or pour avoir des preuves on est obligé quelque part de passer par des enregistres pour prouver certaines choses notamment en guise de harcèlement tout ça vous faites comment ? les harcèlements au travail c'est pareil il y a d'autres choses qu'on peut... il y a d'autres choses que je ne comprends pas donc à la limite moi ce que j'appelle respect de la vie privée en plus on parle de vie privée comment prouver un harcèlement et viole la vie privée d'autrui vous pouvez m'expliquer ? c'est complexe c'est très complexe expliquez-moi viole... qu'est-ce qu'on appelle ? violation de vie privée c'est que par exemple une personne donc la victime te filme par exemple le film qui m'invite chez toi sans que tu sois au courant c'est une violation de vie privée donc quoi ? le fait de filmer une personne qui harcèle ? donc ça veut dire que quelque part vous êtes en train de me dire qu'un délinquant un délinquant je ne parle pas d'un délinquant je te parle de la violation de la vie privée c'est un délit c'est un délit la violation de la vie privée donc c'est un délinquant réfléchissant ce que je veux dire donc vous êtes en train de me dire que le délinquant quelque part a tout pouvoir de harcèlement qui revient victime grâce à cette loi sur l'atteinte à la vie privée malheureusement oui donc c'est pareil pour la presse revenons sur le sujet de la presse donc on filme une personne et là par contre il faut des autorisations quand même pour aborder ils doivent avoir les autorisations la presse quoi qu'il en soit il me semble demande des autorisations pour divulguer ils sont obligés de demander des autorisations et s'il n'y a pas d'autorisation ah ben ils n'ont pas le droit ils n'ont pas le droit de divulguer par exemple c'est comme c'est comme s'ils prenaient un entretien un entretien avec le président de la république dans sa vie privée or il est revenu sur l'affaire Closer et qu'il le divuse et qu'il divulgue le fait qu'il est à table avec ses enfants et sa femme en train de manger et puis qu'après il va regarder la télé et si ça par exemple il le divulgue or qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas son autorisation il a le droit le président a le droit de se retourner contre le journaliste et l'équipe de journalistes mais il le fera personnellement je ne sais pas il ne le ferait pas parce que ça lui donnerait encore c'est pas la question mais c'est un exemple mais c'est pas la question je répète personne personne n'est à l'abri de se faire c'est pas la question on va revenir là dessus lorsqu'on enregistre une personne qu'est-ce que pour vous qu'est-ce qui pour vous violerait la vie privée d'autrui si la personne je sais pas c'est comme si on est sur skype tous les deux et que j'enregistre comme quoi demain tu vas faire un barbecue ou c'est de la vie prudée oui mais ça d'accord oui encore en éregistrement sonore on doit être des mères de toi pour faire un barbecue oui alors après ça dépend ça dépend de ce que tu dis mais si tu prouves uniquement le délit dans l'enregistrement où est la violation de la vie privée ah ben il y en a pas puisque tu donnes juste l'information du délit de ce qui s'est passé donc oui mais le problème c'est que t'as pas demandé l'autorisation de le divulguer justement non mais rappelons rappelons du terme atteinte à la vie privée on est d'accord nous sommes d'accord si tu divulgues un crime enfin si tu prouves un crime et un délit jusque là vous suivez qu'est-ce qui pour vous viole la vie privée ouais c'est complexe leur truc ça va dans deux ans il y a encore faudrait tourner le problème c'est que comme Lionel disait la vie privée vous savez ce que c'est la vie privée la vie privée d'autrui c'est privée ça veut dire comment vous expliquer moi ce que j'appelle la vie privée vie de couple vie dans la maison qu'est-ce qu'on fait à droite à gauche oui non mais les sorties que tu fréquentes etc ça c'est ce que j'appelle la vie privée mais quand on prouve un délit par exemple t'as une personne qui te harcèle qui t'insulte verbalement je vois vraiment pas où est la vie privée là-dedans ben non mais le problème c'est que voilà ils se cachent par exemple pour prouver une injure la France se cache derrière des lois qui datent de du Zalem qui datent et qui feraient mieux mais ils sont tellement ancrés dans des dans des trucs comme ça qu'ils en oublient complètement l'évolution rappelons un détail c'est que c'est vrai que cette loi date de 1881 il n'y avait pas la nouvelle technologie d'aujourd'hui comme a dit Lionel tout à l'heure je pense qu'il doit près de soi c'est pour ça que c'est pas elle est plus adaptée à mon sens elle n'est plus valable elle n'est pas à jour ça c'est clair elle n'est plus valable du tout pourtant il y a une loi pour l'histoire d'internet vous savez les captures d'écran tout ça on en avait parlé il n'y a pas très longtemps sauf qu'aujourd'hui sachez que c'est marrant si parce qu'en fait la loi dit que internet est un média donc les médias ça va dans la liberté dans la loi de la liberté de la presse sauf que on va tout dire et tout faire sur internet sauf que cette loi de 1881 date d'il y a 100 ans il n'y avait pas internet il n'y avait pas les nouvelles technologies il n'y avait pas les enregistreurs audio il n'y avait rien il n'y avait rien c'est ça donc franchement elle n'est plus d'actualité elle n'est pas d'actualité donc je pense effectivement qu'on doit remettre en cause cette loi de la liberté de la presse pas la censurer mais la mettre à jour il faut la remettre il y a des fois il faudrait peut-être même peut-être même censurer certains trucs disons qu'aujourd'hui comment prouver la vie privée c'est sûr qu'à l'époque en 1881 on ne va pas prouver avec un enregistreur audio ça c'est sûr donc c'est vrai que cette loi n'est pas appropriée de nos jours quoique pour la presse elle est inutile pour la presse si si pour la divulgation de la vie privée dans la presse si pour moi c'est encore utile cette loi qu'on le veuille ou non il faut la remettre par contre il faut le mettre au goût du jour avec les nouvelles technologies qu'il y a aujourd'hui en plus ça va plus ça s'étend les nouvelles technologies regardez les réseaux sociaux regardez tout ce qu'on veut voilà avec les drones pardon avec les drones et tout ah oui oui tout à fait je ne sais pas ce que vous en pensez vous êtes d'accord avec ça pour moi au goût du jour oui Yonel ? oui il y a besoin d'une grosse mise à jour mais je ne parle pas qu'au niveau de ces lois là je parle majoritairement à pas mal de lois je veux dire ça reste très global la loi contre la discrimination c'est sur cette même loi du 29 juillet 1881 elle date de loin maintenant aussi elle commence à dater il faudrait aussi un petit peu la mettre au goût du jour ça serait bien j'ai un autre cas concret on parlait de François Hollande ça tombe bien est-ce que vous vous rappelez de l'affaire Closer ? oui voilà donc Closer qui a fait sauter le tabou du respect de la vie privée en mettant sur la place publique une rumeur qui agitait les salles de rédaction celle d'une liaison entre François Hollande et l'actrice Julie Gallier je ne sais pas si ça vous parle il est vrai que les allusions dans la presse à des déplacements du président absent de l'agenda officiel à ses escapades secrètes par la grille du coq située au fond du parc de l'Elysée allez bon train donc d'autant qu'en 2013 ça rappelle les choses Julie Gallier avait déjà porté plainte auprès du parquet de Paris pour identifier les auteurs d'une rumeur diffusée sur internet internet qui lui prêtait une relation sentimentale avec François Hollande donc à la recherche du scoop Closer a donc monté une planque afin de faire suivre les principaux intéressés par ses paparazzi on va en parler longuement des paparazzi après Closer qui titre comme ceci l'amour secret du secret du président l'amour secret du secret du président pourquoi pas donc avec des photos de Julie Gallier et d'un homme présenté comme François Hollande mais pourtant mais portant en permanence un casque de moto reconnaissable selon Closer à son garde du corps attitré qui lui est bien identifié par contre et aussi à ses chaussures donc on les voit se rendre chacun à leur tour dans un immeuble du 8ème arrondissement parisien ou selon le magazine l'actrice y disposerait d'un pied à terre dans lequel les deux tourtereaux parseraient la plupart de leur nuit qu'est-ce qu'on s'en fiche donc l'Elysée n'a pas démenti même si François Hollande a fait savoir qu'il déplorait profondément les atteintes au respect de la vie privée duquel il a droit comme tout citoyen en ajoutant qu'il a examiné les suites y compris judiciaires à apporter à cette parution quant à Closer Closer n'en est pas à son coup d'essai profitant de la prudence de Paris Match point de vue et voici où Galin je vous donne d'autres trucs Closer a multiplié les scoops politiques pour se différencier la liaison de François Hollande et de Valérie Triervilleur je vais le dire en 2007 et aussi celle d'Audrey Poulevard et de Arnaud Montebourg en 2010 la guerre entre Royal et Triervilleur aussi en 2011 ainsi que la séparation de DSK avec Anne Sinclair en mai 2012 une stratégie qui est payante en termes d'images et de vente pour un magazine qui comme les autres connait une érosion de son lectorat jusqu'à présent en France la transparence ne semblait pas apparaître comme une vertu publique la séparation de la vie privée et le domaine public était donc assez net une conception partagée par la classe politique la presse l'opinion publique et qui est bien protégée par le code civil et par les tribunaux qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire on en a parlé déjà en diminution qu'on se fiche de la vie privée du président franchement que les magazines se servent de ça pour booster leur vente franchement c'est simplement du chiffre d'affaires c'est que ça soit journaliste dévisé magazine et tout c'est simplement pour faire du fric et ils vont prendre ils vont détourner des informations qu'ils vont avoir c'est comme c'est comme l'histoire de l'affaire DSK aussi t'as vu la rue t'as vu le truc que ça c'est pas une rue mais il faut être honnête non je suis désolé il y a des trucs qu'ils ont dévoilés qui étaient pas à dévoiler il y en a là après on dit la liberté de la presse donc ouais mais bon il y a des limites la liberté de la presse tout ça je suis désolé mais si des simples citoyens sont capables d'être jugés par rapport aux fautes qu'ils commettent pourquoi pas les journalistes pourquoi pas les vous êtes en train de me dire que François on n'a pas le droit de donc tout s'est fait ses gestes ça doit être filmé ça doit être dit dans le magazine non non justement l'inverse après qu'est-ce qu'on en a à pété qu'il ait une niaison avec une autre nana que sa femme c'est sa vie c'est sa vie c'est ce que tu veux nous on juge le président pour son rôle de président c'est comme l'histoire qu'il y avait avec Clinton et l'autre c'est exactement pareil c'est comme s'ils allaient filmer en train d'aller chier tandis que on revient sur l'affaire des cas c'est différent parce que l'affaire des cas c'est un délit donc le fait que ça a été hyper divulgué là-dessus moi ça me dérange pas parce que ça c'est pour moi c'est même un crime de toute façon ça c'est c'est comme l'affaire de Chirac du détournement qu'il a fait pourquoi s'il a fait un détournement pourquoi à la fin du mandat de Chirac ils ont pas dévoilé cette histoire du détournement directement pourquoi l'affaire il y a un an après pour Chirac par exemple le fait qu'ils en fassent des tonnes sur sa santé par exemple non il est malade il est malade après un individu normal il s'en fout que tu sois malade ou pas malade donc que ce soit un homme d'état qu'est-ce qu'on en a pété quoi voilà après l'affaire Sarkozy Big Manion oui ça c'est normal voilà ça c'est intéressant le fait qu'il aurait détourné l'âge des fonds et qu'il aurait utilisé pourquoi attendre attendre qu'il ne soit plus président de la république pour le descendre donc là reste au compte là si tu as une information comme ça tu le descends au moment opportun la différence est simple c'est du cas par cas le fait que François Hollande va voilà dans sa vie privée avec qui il dîne avec qui il couche et avec qui il avec qui il part en voyage et où il part en voyage dans les lieux tout ça on s'en fout si on prend l'autre exemple à côté Sarkozy avec l'affaire Big Manion oui ça c'est intéressant parce que c'est grave c'est quand même de l'argent qui a été détourné ça c'est très grave après que je reprends l'autre exemple contraire que M. Chirac a des problèmes de santé ben laissez-le tranquille quoi il est plus président c'est devenu un citoyen il faut le laisser prendre sa retraite tranquille c'est pas la peine d'en faire la une des journaux parce qu'il est malade parce qu'il est souffrant etc et à côté après l'affaire contradictoire à côté l'affaire DSK c'est un crime et là oui c'est normal de mettre à la presse vous voyez la différence en fait il faut se défendre en disant oui mais il a un public qui est en demande de ces articles là nous suivons donc les demandes de nos lecteurs c'est faux c'est faux ça n'a rien à voir avec la demande des lecteurs ça n'a rien à voir il y a l'autre aussi la demande c'est simplement du fric ils ne se vendaient pas si bien les magazines ils s'orienteraient vers autre chose ça déjà on sait que c'est déjà des magazines à scandale non mais je vais prendre quand même le premier magazine qui se vend c'est quand même le magazine à scandale je vais prendre je vais prendre un exemple concret tu vois tu as tous ces closers qui veulent machin et bien je vais donner l'inverse le contraire tu avais un magazine tuning qui existait ça n'a rien à voir non mais justement par rapport par rapport à ça le fait qu'en fin de compte bon au départ le magazine tuning il fonctionnait très bien dans les débuts et bien maintenant il n'existe plus pourquoi ? parce que plus personne plus personne l'achète parce qu'il y a là tu confonds les magazines d'actualité enfin de propagande sur des magazines d'auto-moto et bien c'est pareil c'est pareil c'est pareil c'est aucun rapport les gens ils sont beaucoup plus intéressés par tout ce qui est scandale par autre chose on parle des médias les magazines d'auto ils détaillent tout sur la voiture par exemple les sportifs c'est pareil sur les les sportifs qui gagnent est-ce qu'on a besoin de savoir avec qui il est en couple bah non par exemple les par exemple qui sort avec la championne de natation et alors tant mieux pour eux pour les sponsors ça fait gagner des sous pour lui apprendre à nager ça c'est nul non mais ça fait des sous pour les sponsors c'est leur manodou voilà je cherche il y a que le pognon il y a que le pognon si ça peut rapporter bah allez vas-y mais qu'est-ce qu'on a besoin de savoir avec qui ils sortent non mais c'est ça les journalistes ils ne voient pas la vie même si demain on apprend que la reine d'Angleterre elle est lesbienne qu'est-ce qu'on en a je veux dire non mais c'est sa vie privée quoi je veux dire elle vient de se remariée elle vient de fêter ses 90 ans en fait je sais ouais au passage elle a quand même la bonne poignée pour 90 ans ouais elle est en compte je vais marquer sur Facebook que la reine d'Angleterre elle est lesbienne non là tu fais de la désinformation mais pas ça parce qu'avons là tu vas avoir tous les foudres dessus oh venez c'est vrai c'est vrai non non mais non dites pas ça non mais et puis et puis même si c'était vrai si c'était le cas ça lui regarde et ça nous regarde pas voilà de toute façon donc quoi qu'il en soit intervençons-nous à des histoires graves que de la propagande de merde quoi je veux dire oui mais quand on regarde bien les articles de presse on est notamment dans les articles People c'est assez lourd mais c'est comme c'est comme là là récemment j'ai vu dans le dans un magazine People ils parlaient de la vie du ils ont dévoilé la vie privée de l'ancien gagnant de The Voice il y en a plusieurs Kenji de la dernière de Kenji Lilian Renaud Lilian oui oui et ils ont dévoilé sa vie mais on s'en fout mais c'est ça non mais les People nous ce qui nous intéresse c'est leur talent mais qu'est-ce qu'on en avait à l'autre qu'il est né en ce qui nous intéresse c'est leur talent c'est pas leur vie privée mais qu'ils s'en fichent avec qui ils sortent qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils savent et le fromage le fromage le fromager le fromage Lilian Renaud avec la casquette après on s'en fout mais ce que je veux dire le talent oui faire des articles People sur leur talent sur leur parcours professionnel leur parcours de ce qu'ils ont fait ok il n'y a pas de soucis mais avec qui vous sortez non mais c'est pas ça c'est qu'à dévoiler lors d'un ils avaient marqué en titre dîner en famille pour la star je ne sais plus ah bon mais qu'est-ce qu'on s'en fout on s'en fiche on s'en fiche plutôt et il dévoilait sa vie comme ça mais c'est hallucinant comment mais ils se permettent de tout et de déformer tout ce qu'il y a revenons aux choses sérieuses les paparazzi c'est du journalisme comment dire à scandale ouais à scandale et c'est vicieux ils appellent ça des torchons c'est très vicieux ce que tu appelles vicieux dans le sens oui qui pousse on va dire justement la violation de la vie privée c'est ça ça frôle la violation de domicile la violation de vie privée en fin de compte paparazzi ça va avec tout est permis j'arrive pas à comprendre j'arrive pas à comprendre le plaisir comment ils peuvent prendre du plaisir finalement à photographier la vie privée des gens donc notamment quand on apprend qu'un petit peu sors avec quelqu'un qu'on ne sait pas que les paparazzi cherchent à savoir qui c'est c'est pas le plaisir de photographier c'est le plaisir d'avoir l'argent après c'est comme le scandale qui a éclaté où un paparazzi avait suivi une star internationale sur son yacht tout ça mais qu'est-ce qu'on s'en fout le problème c'est que elle était en vacances qu'est-ce qu'on fait plus t'a la meilleure photo mais il était payé donc ça l'est plus encore plus à le faire alors par contre que je ne me trompe pas de personnalité je crois que c'est Sophie Marceau je ne sais pas si vous l'avez vu quand elle a eu le TT à l'air non c'est pas ça je l'ai vu sur mon Facebook il me semble alors j'espère que c'est bien Sophie Marceau oui c'est Sophie Marceau qui a fait un paparazzi j'ai adoré ce qu'elle a fait il y avait des paparazzi qui étaient à côté de chez elle tout ça et puis en fait elle a piégé elle-même des paparazzi avec une caméra à la main alors elle me dit montrez-vous regardez montrez-vous la caméra comme vous êtes beaux ah j'ai adoré ce qu'elle a fait les paparazzi qui se cachent non 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 je ne veux pas me montrer c'est facile pour eux donc les paparazzi il faut qu'ils soient inconnus au bataillon mais quand c'est le pipal qui piège les paparazzi en tout ça en faisant la même chose ils se cachent ils se cachent ils n'assument même pas ce qu'ils font en plus alors mais j'ai adoré ce qu'elle a fait il y a eu une histoire comme ça qui a éclaté je crois ça remonte à des années mais ça c'est une histoire par rapport à la police qui avait éclaté je ne sais plus comme quoi qu'ils avaient divulgué les journalistes avaient divulgué les sources les sources policières tu sais les paparazzi ça me surprendrait les paparazzi les paparazzi feraient un petit peu source de détectives privées à la police moi je n'y prends pas non c'est pas ça c'est qu'ils avaient c'est people suite à une enquête c'est people les paparazzi c'est pas pareil les paparazzi sont ceux qui sont payés pour prendre la meilleure photo voilà à scandale à scandale forcément donc forcément 90% qui te mèment à mettre en danger la personne ouais voilà donc par exemple Lionel demain va en boîte pour savoir tout ça t'inquiète pas le paparazzi va le suivre pour savoir qui c'est en fait voilà moi ça m'est arrivé à l'époque où j'étais agent de sécurité dans le bar et que j'ai faisé le festival de Cannes et tout ça quand il fallait escorter certaines personnalités ben c'est arrivé d'être pris en photo malgré mon truc avec la personne alors explique je vais d'abord expliquer le sujet des paparazzi donc avec de nombreuses affaires liées au droit à l'image des personnalités publiques et privées il est temps de faire donc un point sur le droit de la personnalité d'accord les droits à la personne se rapportent aux caractéristiques qui appartiennent intrinsèquement à la personne donc son image son nom l'intimité de sa vie privée et familiale son honneur ainsi que sa mémoire avec le développement de la presse People soutenue par les paparazzi des sites internet dédiés aux personnalités du showbiz donc que ce soit les acteurs les chanteurs et les people en général ce droit est de plus en plus remis en cause en France et toutefois il faut bien faire la part des choses en effet certaines personnalités publiques utilisent leur image leur vie sentimentale ou familiale à des fins commerciales ils reçoivent donc en contrepartie une rémunération d'autres en revanche s'opposent à ce que leur intimité soit divulguée par la presse et dans ce cas la personne a le droit de se défendre contre une intrusion arbitraire dans sa vie privée la victime peut demander réparation et faire cesser cette violation en déclenchant une procédure en référé contre l'auteur de l'atteinte alors où se trouve la limite entre vie privée et vie publique notamment dans les people la loi considère qu'il y a atteinte à l'image quand un amateur ou un professionnel de la photographie prend un cliché sans le consentement du sujet alors que celui-ci se trouve à son domicile dans un lieu privé ou dans une activité privée on considère par exemple que le véhicule est un lieu privé ça vous le saviez ou pas ça ? ouais voilà même si les portes sont ouvertes l'enregistrement de la voix ou d'une gestuelle peut constituer une atteinte à la personnalité lorsqu'il y a imitation dans le but de nuire ou profiter de son image en revanche il est totalement autorisé de prendre en photo une personnalité lorsqu'il se trouve dans un lieu public notamment dans la rue la plage en public ça par contre je trouve ça dégradant mais quand c'est dans un lieu public malheureusement voilà donc apparemment c'est autorisé mais je croyais que tout à l'heure on ne pouvait pas prendre des photos à l'insu des personnes c'est ça que je ne comprends pas en fait par exemple je vais prendre un exemple à une certaine époque il y avait eu Thierry Lhermy Gérard Antunio enfin une bonne équipe du Splendid qui était venue à Avignon ils étaient venus en vacances patins couffins ils étaient à la terrasse d'un café pour boire ils étaient en train de boire l'apéro moi je les ai pris en photo et ils ne peuvent rien dire puisqu'il n'y a pas de vie privée puisque c'est dans un lieu public d'accord donc ils ne peuvent rien dire absolument rien dire j'ai même eu un autographe de chacun donc voilà à ce compte là à ce compte là dans un lieu public si tu ne veux pas si tu ne veux pas être ni à la vie tu te montres pas on ne peut pas dire que ça a été pris à l'heure insu étant donné que j'étais juste en phase 2 en plus ils sont à la terrasse d'un café donc c'est largement public donc voilà donc tu ne peux pas dire que c'est la vie privée ou autre quoi je veux dire donc là voilà quoi par contre ils auraient été par exemple sur une séance de tournage ou un truc comme ça ça aurait été différent je pense il y en a qui le cherchent quand même parce qu'il y a des stars où tu ne connais pas du tout leur vie privée et elles font tout pour la préserver et tu en as d'autres elles font tout pour la montrer mais il y en a qui s'en servent pour la notoriété publique il y en a qui ne veulent pas parce que c'est c'est ça que c'est là où justement c'est difficile de condamner un paparazzi parce que si tu en as un qui fait ça pour le pognon et que l'autre il ne fait pas du tout ça pour ça la profession en elle-même c'est à double tranchant c'est comme par exemple des personnalités qui sont gays et bien ils se servent de leur statut de gays pour se faire connaître et avoir une notoriété mais ça c'est leur choix c'est ça c'est pas la même chose ça c'est le choix de n'importe qui ça c'est leur choix c'est à dire que s'ils souhaitent utiliser ça pour leur notoriété c'est leur choix et après il faut qu'ils assument les conséquences arrière maintenant si la personne en question de people souhaite garder sa vie privée privée et de chez privée et bien c'est leur choix et il faut tout simplement le respecter point il n'y a pas chercher à midi à 14h donc les paparazzi qui cherchent la petite bébête pour chercher la moindre information pour mettre dans le truc un scandale je trouve ça écœurant moi je trouve ça vraiment écœurant ça me dégoûte ça me et en plus on s'en fiche mais à un point de savoir ce qu'ils font dans leur domicile tout ça mais ils font ce qu'ils veulent ils sont comme nous c'est pas parce qu'ils sont connus de public qu'on a besoin de savoir tout ce qu'ils font en public c'est ça ils sont comme nous ils ont le droit de manger ils ont le droit de pisser ils ont le droit excusez moi je ne sais pas qu'on ne va pas non plus les filmer en train de pisser non plus tant qu'on y est dans un lieu public je ne sais pas comment vous expliquer excusez moi d'être vulgaire il n'y a rien à voir surtout non mais tu vois vous voyez ce que je veux dire c'est comme si on prenait le président de la république à lécher j'ai besoin du peu mais on s'en fout c'est comme si par exemple tu prenais en photo que tu allais filmer Hollande en scooter et il s'arrête à un pizza hut et il va manger une pizza non mais attends c'est pire parce qu'il va manger un pizza hut ok mais après le paparazzi va chercher plus loin il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il mange exactement il faut qu'on sache exactement qu'est-ce qu'il bouffe quand même alors qu'on s'en fiche mais royalement en fait non mais sérieux il y en a qui le cherchent aussi mais dans quel but l'argent il y a des personnalités qui le font et qui ne le font presque pas parce qu'ils touchent quelque chose peut-être il y en a ils touchent quelque chose et plus t'en c'est plus ils en voilà alors pour finir pour les paparazzi il est donc très important de savoir que l'utilisation de faits ou la relation d'épisode de la vie d'une personne contre son gré est susceptible de donner lieu à une action judiciaire ça c'est une bonne heureusement merci mais ils ne le font pas parce qu'ils savent alors on va se dire pourquoi les cités au people continuent à publier des photos volées ça c'est une grande question alors tout simplement ils vendent beaucoup de leurs magazines à quand bien même il y a action justice et qui perdent et à perdre donc ils vont payer seulement environ 10 000 euros c'est pas grand chose autant dire que rien au regard rien qu'au regard de ceux qui gagnent en retour par contre un citoyen lambda mis 10 000 euros pour une photo ou un lien sur son blog c'est énorme oui mais bon on ne va pas payer 10 000 euros parce que pour se faire tu paierais 10 000 euros Yonel toi pour te montrer en public et te montrer ta vie privée ouais déjà il faut déjà les avoir les 10 000 euros non mais c'est c'est le magazine qui te paie 10 000 euros j'ai pas besoin de ça est-ce que franchement en gros c'est limite on dirait presque une prostitution en fait c'est ça tu te prostitues en public finalement avec ça tu vois 10 000 euros pour une célébrité c'est quoi c'est rien du tout pour une célébrité c'est que dalle c'est comme un euro c'est 100 euros pour eux non mais un citoyen à la date 10 000 euros quand même ouais non mais est-ce que vous êtes prêts est-ce que chacun de vous serait prêt à prendre 10 000 euros afin de montrer sa vie privée à la publique ah non pas du tout non jamais moi personnellement même pour 10 000 euros même pas voilà donc ça c'est très important à dire vous voyez la différence avec déjà c'est dégueulasse ça fait presque on dirait pratiquement qu'on se prostitue à la presse c'est ça en fait c'est tout à fait ça c'est donner donnez-nous votre vie privée et nous pour 10 000 euros on le diffuse en public ouh ça peut ça on reçoit la prostitution Yonel non c'est clair ça reste de la prostitution de toute façon une forme de prostitution de toute façon à mon sens c'est un peu ça maintenant tu me donnes 1,5 million je dirais pas non mais bon moi aussi tu me donnes 100 100 briques atterrissent tes périls de ternir ton image en public tu me donnes 100 millions je te le fais même si tu gagnes 1,5 million tu prends le risque de ternir ton image en public tu me donnes 100 millions je te le fais tu t'en fives par contre tu sais qu'une fois que tu signes le contrat ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur toi après ah mais y'a pas de soucis t'as pas peur après y'a la conscience je suis désolé ok donc sur la liberté d'expression maintenant dans les informations on parle bien de l'expression donc on dit qu'il n'y a pas de liberté non il n'y a pas de pensée libre sans la possibilité de connaître les idées d'autrui d'y confronter sa réflexion et donc aussi de faire connaître et discuter son opinion on va en parler entre nous la liberté d'expression n'est pas pour autant absolue et doit se concilier avec d'autres libertés ou droits fondamentaux vous savez lesquels ? qu'est-ce qui est le qu'est-ce qui ne censure la liberté d'expression ? vous le savez ? non je n'ai plus les diffamations ça vous parle ? les injures ça vous parle ? il y a la diffusion aussi d'informations je vais vous les citer les limites de la liberté d'expression juste après sachez que la liberté d'expression comme je vous ai dit n'est pas pour autant absolue elle doit se concilier avec d'autres libertés ou droits fondamentaux donc ainsi on ne peut pas accepter au nom de la liberté d'expression que quelqu'un crie au feu dans une salle de cinéma bondée alors qu'il n'y a pas de feu c'est un exemple il y a donc dans les sociétés démocratiques des limites à la liberté d'expression citons par je vais donner plusieurs exemples donc les diffamations les injures on va en parler largement là-dessus il y a aussi la transmission sans son consentement d'image d'une personne prise dans un lieu privé on l'a dit tout à l'heure il y a la diffusion ou la reproduction des fausses nouvelles ça c'est très important aussi à dire la diffusion sans son accord de l'image d'une personne identifiée ou identifiable portant des menottes alors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un jugement ou de condamnation attends répète là je répète la diffusion sans son accord de l'image d'une personne identifiée ou identifiable portant des menottes alors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un jugement ou de condamnation c'est pour ça d'ailleurs que ceux qui paraissent au tribunal sont toujours couverts par les policiers oui mais par contre on n'a pas le droit de publier à la presse ou même dans les radios tout ce que vous voulez une personne qui est menottée donc on n'a pas le droit de diffuser en public quelqu'un qui est menotté alors qu'il n'est pas coupable vous voyez ce que je veux dire tant qu'il n'est pas jugé coupable on n'a pas le droit de le filmer ou de le filmer c'est comme la personne qu'ils ont arrêté mais qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont cagoulé pour son procès et il était menotté et les journalistes se sont vendus ou les cagoulés je crois que c'est pour cacher son visage je crois oui mais il était menotté c'est pas ça n'a pas empêché les journalistes de le filmer il était coupable avant ou après il était coupable mais ce procès il n'était même pas fait il venait juste d'être arrêté le gars c'est pour ça qu'il les couvre justement oui il les couvre mais le gars était menotté pourquoi le journaliste l'a filmé alors autre limite il n'a pas le droit autre limite aussi c'est la diffusion d'informations permettant l'identification d'un mineur ayant quitté ses parents ou victimes d'une infraction sauf demande des personnes ayant la garde du mineur ou des autorités autre limite aussi c'est l'apologie ou la provocation à commettre certains crimes ou délits tels l'apologie des crimes de guerre ou contre l'humanité aussi des actes de terrorisme ou la provocation à ces actes autre point c'est les diffamations et les injures envers les personnes à raison de leur appartenance réelle ou supposée à une nation une ethnie une race une religion déterminée ça c'est la fameuse loi contre les discriminations est-ce que vous êtes d'accord revient à celle d'avant à celle d'avant par rapport aux terroristes l'apologie ou la provocation à commettre certains crimes ou délits tels l'apologie des crimes de guerre ou contre l'humanité des actes de terrorisme ou la provocation de ces actes moi je suis désolé la presse n'a pas tous les droits mais la preuve c'est ce que je viens de dire non mais voilà je viens de le dire c'est ce que les points que je viens de citer c'est censé être interdit à être divulgé et diffusé à la presse et pourquoi ils ne sont pas poursuivis c'est ça parce qu'ils font partie de la presse je pense qu'il y a des poursuites mais ils s'en fichent ils se disent voilà c'est la liberté de la presse qui passe au dessus donc on diffuse ce qu'on veut en gros ils utilisent un peu leur pouvoir de cette liberté de la presse quitte à même s'il y a des interdictions à côté ils s'en foutent ils se disent la liberté de la presse en un la liberté d'information prend le dessus ouais mais non la liberté de la presse moi je trouve qu'ils se trouvent les lois supérieures ils se croient tellement ils se croient tout permis ils se mettent supérieurs à tout le monde comme si il y a même on se demande même si la liberté de la presse n'est pas au dessus du gouvernement des fois on se pose des questions des fois mais ils sont ils sont il y a des lois qui sont faites ils doivent les respecter tout ça ou non la liberté non mais ils doivent les respecter aussi il y en a la réaction ouais bah après nul n'est censé ignorer la loi et personne n'est au dessus non plus c'est ça mais eux ils se croient je me souviens je me souviens d'un sondage sur les métiers les plus détestés et les journalistes arrivaient avant les policiers quand même ah oui effectivement les journalistes arrivaient avant les policiers oui en tout cas les gens disent ils ne perdent pas de temps pour aller sur le terrain je vous le dis bah généralement c'est les premiers sur les lieux quel genre de questions vous autoriserez un journaliste à vous poser que vous n'aimerez pas qu'on vous pose voilà ça c'est une non enfin moi je ne sais pas par exemple tu vois Lionel avec notre assaut tu vois ça peut arriver on peut avoir affaire aux médias la presse va nous poser des questions mais tiens d'ailleurs il y a eu l'affaire du bargué du bar à Cisteron voilà les médias posent plein plein de questions qu'est-ce que vous autoriserez comme question qu'on vous pose et qu'est-ce que vous n'aimerez pas qu'on vous pose en fait c'est ça la question bah en fait les questions moi on peut me poser n'importe quelle question après libre à moi d'y répondre ou de ne pas y répondre c'est tout d'accord tout simplement voilà c'est tout il y a quelqu'un qui mange dans un saladier c'est très agréable au micro je ne sais pas qui c'est qui fait de la cuisine et surtout il n'est que 17h les filles qui c'est qui mange nous non mais vous vous rendez compte qu'il peut 17h on n'en a pas mangé ah mais nous non plus si je peux me permettre mais bon on entend vachement le saladier derrière c'est pour ça que je dis ça excuse-moi je l'avais posé ça ok qu'est-ce que je voulais dire les filles oui qu'est-ce qu'on a il y a-t-il des questions que d'un vrai qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'on te qu'est-ce que tu autorisais comme question qu'on te pose et qu'est-ce que tu préfères pas qu'on te pose j'y arrive quand même j'y arrive à dire quelques questions bah après c'est à toi à répondre je vais faire le jour je vais me mettre dans la peau d'un journaliste que faites-vous dans la vie rien tu dis oui ou tu dis non oui je répondrai tu répondrai ou tu répondrai pas oui je répondrai Lionel ouais moi aussi ok vous donc que faites-vous dans la vie au niveau profession vous répondrez oui d'accord vous avez un partenaire je répondrai tu dirais oui ouais Lionel tu le caches ou tu le caches pas non je le cache pas pour l'instant ok pour l'instant il a dit est-ce que vous est-ce que vous pouvez nous donner son prénom oui je le donnerai Lionel moi je le donne pas si on regarde pas voilà on est d'accord euh qu'est-ce que je peux vous poser d'autres comme questions euh quels sont vos déplacements fréquents par exemple oui vous êtes homo vous êtes hétéro je suis polygame ah oui mon dieu à l'aide alors là là je sors là c'est ah mon dieu et après comment tu veux qu'on défend l'homosexualité avec ça je suis polygone oh mon dieu je suis polygone non non moi moi ça me dérange pas donc vous n'hésiterez donc pas du tout d'afficher votre homosexualité dans les médias pas du tout entendu pas du tout pourquoi est-ce qu'il y a des questions que vous n'aimeriez pas qu'on vous pose ah mais moi je réponds euh je suis un peu ouais la façon que je vis ou euh le nom de mon fils etc etc le logement de tout ce qu'il y a d'autre dedans euh des trucs comme ça à toute façon moi personnellement si j'ai euh si je devais faire euh être interrogé par un journaliste avant de commencer l'interview je veux je mettrais bien les choses au clair de ce que je dirais et de ce que je dirais pas je suis totalement d'accord effectivement je pense qu'avant de répondre aux questions du journaliste je pense qu'il faut mettre des choses au clair dès le début voilà et le problème c'est qu'il y en a la plupart ils le font ils le font pas c'est vrai ouais mais à toi aussi à chacun de faire attention aux réponses qu'on donne ouais voilà aussi parce qu'après t'es responsable de ce que tu réponds quelque part donc si tu divulgues des choses que t'as pas envie que ça soit divulgué tes réponses vont diriger le journaliste sur une question sur une question en rapport à ta réponse en plus ouais mais après après j'aime bien parce qu'il y a des people qui disent comme ça parce qu'ils répondent à certaines questions et qu'ils disent après surtout ne mettez pas ça dans la presse bah non il faut assumer ce qu'on dit je suis désolé assumez ça soit tu réponds soit tu réponds pas mais si tu réponds et en disant derrière ne le divulguez pas non il faut assumer ce qu'on dit c'est trop tard ça sert à rien ça par contre c'est vrai que il faut assumer ce qu'on dit et s'il ne voulait pas dire qu'il ne faut pas répondre à une question dérangeante il ne faut pas répondre du tout point il ne faut pas faire le coup le coup ah mais je réponds mais surtout ne dites rien non ça ça passe pas je le dis franchement au niveau des lois dans l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dispose que toute personne a droit à la liberté d'expression que ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières sachez aussi que dans cette loi l'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités conditions restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité nationale à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique à la défense de l'ordre et à la prévention du crime à la protection de la santé ou de morale à la protection de la réputation ou des droits d'autrui pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire point ouf il était chaud celui-là donc sachez aussi que la cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg a émis trois principaux fondamentaux un c'est le droit à l'information deux c'est le droit à une certaine dose d'exagération voire de provocation moi je suis pas d'accord là-dessus et trois sur la subsidiarité du mécanisme de sauvegarde instauré par la convention par rapport aux systèmes nationaux alors franchement le droit à une certaine dose d'exagération non le problème c'est qu'ils en abusent de ça la provocation vous êtes d'accord que la presse peut exagérer et provoquer quelque part dans leurs articles pourquoi pourquoi ils le feraient pas puisqu'ils se permettent de tous au nom de la liberté d'expression je rappelle quand même sur l'article des droits de l'homme c'est pas que la presse qui a le droit de la liberté c'est tous citoyens ça veut dire que nous même déjà c'est pour ça que je voulais en arriver là nous même nous ici à la radio comme on fait depuis 4 ans et demi nous on est libre de nous exprimer de dire tout ce qu'on veut on s'en fiche complètement de ce que pense la presse on critique que ce qu'on veut et on dit ce qu'on veut eux ils disent ce qu'ils veulent pourquoi nous on dit pas ce qu'on veut nous c'est pareil nous dans la radio on dit dans nos opinions chacun son opinion c'est ce que dit Lionel on n'a pas forcément les mêmes opinions et les mêmes pensées c'est tout à fait normal qu'on n'a pas les mêmes opinions c'est ce qu'on dit tout le temps parce que même dans notre association on est trois membres du l'eau on n'a pas forcément la même pensée la même d'ailleurs hier soir à mcdou c'était l'exemple type si je peux me permettre donc voilà c'est le but de rechercher chacun est libre de penser comme il veut moi la seule chose qui me dérange c'est que la presse n'est pas supérieure à tout le monde nous on est citoyens on est avant tout citoyens on a les mêmes droits nous avons les mêmes libertés on a les mêmes libertés d'opinion on a les mêmes libertés d'expression que ce soit la presse alors il faut arrêter il faut arrêter que moi j'en ai marre que la presse se croit supérieure à tout au niveau des critiques alors je préfère même pas en parler des critiques ils se croient supérieurs à tout ils se disent nous on a raison les autres ont tort non moi je trouve ça un peu moi je commence à en avoir ras-le-bol là-dessus que la presse prenne ce pouvoir on va dire qui garde le pouvoir en disant que c'est nous la presse en un les citoyens en arrière-plan non non les citoyens ont autant de pouvoir que la presse que ce soit en opinion en expression et tout ce qu'on veut c'est ça mais avant d'être des journalistes avant d'être la presse c'est quoi ? c'est des êtres humains comme tout le monde à la base je n'irai pas plus moi je n'irai pas jusqu'aux insultes je ne me permettrai pas non mais voilà c'est des êtres humains alors ici par exemple c'est des êtres humains mais ils ne respectent pas les autres c'est ça puisqu'ils se permettent de dévoiler la vie privée d'autrui et pas de la truie rien à voir d'autrui pourquoi ? pourquoi par exemple tiens demain tu ne décides pas d'aller voir un journaliste et de dévoiler sa vie privée qu'est-ce qu'il va te dire ? alors là tu es responsable dans ce cas parce que si c'est toi qui va voir le journaliste ils se permettent de choses de dévoiler la vie privée des autres pourquoi ? ils n'exposent pas leur vie privée non mais le problème c'est que tu informes quelque chose mais eux ils informent autrement ils détournent tout des fois ils détournent alors ouais incomplet détournement d'information vous en pensez quoi de ça ? ben l'honnête tu m'as parlé du crash tout à l'heure c'était vraiment c'était si détourné que ça l'information réelle du crash ? ah oui au tout début oui oui il y a eu pas mal parce que bon nous on a été mis au courant vraiment dans dans les minutes qu'on suivit le crash vraiment de ce qui s'est de ce qui s'était passé etc etc quoi et dans les heures qu'on suivit la désinformation était complètement enfin voilà elle était là quoi je veux dire mais ils sont partis du crash et à la fin c'était tout juste ils c'était pas de charnobyl ils savaient même pas en fait et ils ont dévoilé des trucs qui n'étaient même pas réels qu'à la fin ils ont été obligés de démentir c'est la course au scoop être le premier à dire avant les autres c'est ça et c'est surtout dire n'importe quoi sans savoir ouais c'est ce que je dis ils ont dit n'importe quoi et qu'à la fin ils ont fait oh ben non rassurez-vous c'est juste un mec qui est déséquilibré non mais attends alors qu'au départ ça y est ils l'avaient mis dans les djihadistes ils avaient mis tout tout et n'importe quoi alors petit je vais expliquer ce qu'a dit la cour européenne des droits de l'homme à ce sujet au sujet de la liberté d'expression et de la presse donc la cour européenne des droits de l'homme a rappelé que la fonction de la presse est de diffuser des informations et des indics et des idées sur des questions d'intérêts publics ça c'est très important de le dire et dans le même arrêt elle précise que le droit pour le public est de recevoir des informations sur des questions d'intérêts publics autre chose c'est que la cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion d'exprimer à plusieurs reprises que la liberté journalistique comporte aussi la possibilité d'avoir recours à une certaine dose d'exagération voire même de provocation toujours dans un autre arrêt cette fois la cour européenne des droits de l'homme a rappelé que si la presse ne doit pas franchir les bornes fixées en vue notamment de la protection de la réputation d'autrui il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions politiques ainsi que sur les autres termes d'intérêt général que la liberté de la presse fournit au public l'un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes des dirigeants que plus généralement le libre jeu du débat politique se trouve au coeur même de la notion de société démocratique qui domine la convention toute entière par exemple là je vous parle par exemple de nous l'association par exemple si les médias viennent nous voir pour parler de l'association pas de problème donc on parlera de nos actions on parlera de nos projets tout ça mais après quel intérêt de poser des questions sur nos pays privés ou alors de divulguer ou est-ce que vous connaissez d'autres associations ça c'est normal mais est-ce que vous sortez en boîte la nuit qu'est-ce qu'on s'en fout qu'est-ce que les gens s'en fout je ne sais pas tu vois ce que je veux dire ce que j'essaie d'expliquer oui mais bien sûr par exemple si on te pose des questions sur l'assaut et qu'il te demande avec qui tu vis pourquoi tu vis avec lui depuis combien de temps et tout ça n'a rien à voir si les médias viennent nous voir pour l'association c'est pour poser des questions sur l'association et non pas poser des questions extra professionnelles je ne sais pas comment expliquer c'est ça d'abord on n'est pas dans le but de parler le but de l'association ce n'est pas de parler de notre vie privée sauf à la radio mais ça c'est notre choix à nous mais ça c'est interne et ça nous appartient tandis que dans les médias on fait ce qu'on veut on dit ce qu'on veut il y a des choses à qui il ne faut pas exagérer en plus de qu'il y a droit on se permet on peut te poser on peut te poser ce style de question c'est est-ce que tu as fait l'assaut parce que tu te trouves concerné par rapport à l'assaut ça encore ça ne me dérange pas voilà on peut te poser cette question mais après question vie privée vraiment pure je ne vois pas l'intérêt par exemple par exemple c'est comme si on divulgurait en public mes problèmes de santé mais pour quel motif de quel droit de quel droit on parle oui le président le président d'une association depuis 6 ans sachez qu'il est à l'MDPH etc et qu'est-ce que ça qu'est-ce qu'on s'en fiche c'est comme si que j'allais parler tous les samedis de ma vie privée de ce que j'ai fait toute la semaine à la radio alors de mes problèmes non mais voilà c'est un regard de personne c'est pour ça que moi si on devait être interviewé par un journaliste voilà ça serait pour l'assaut d'accord mais on parlerait assaut le reste c'est pour ça moi que je mettrais tout ce qui concerne pas le sujet on va dire tout ce qui est hors sujet n'interviendra pas dans la discussion alors autre chose la loi française fondatrice de la liberté d'édition et d'impression c'est la loi du 29 juillet 1881 c'est ce qu'on a dit tout à l'heure elle définit la diffamation comme l'allégation d'un fait précis de nature apportée atteinte à honneur ou à la considération d'une personne déterminée donc ça c'est ce que Lionel tu m'as un peu dit tout à l'heure avec le crash finalement c'est ça c'est un peu ça ça rejoint un petit peu ce problème là en fait c'est ça mais il y a eu des suites ou pas il y a eu des poursuites ou pas par rapport à ça alors après je sais pas je pourrais pas te dire d'accord je n'en sais rien du tout moi quand on avait fait le bilan du crash la dernière fois tu m'avais dit que la famille a été un petit peu la famille des victimes n'a pas été forcément respectée dans la presse ah non n'a pas été forcément respectée parce que ben voilà ils ont un petit peu le mauvais rôle donc du fait que c'est les ils ont été pas mal harcelés tout ça voilà vos enfants pas t'in-couffin enfin bref voilà mais c'est surtout la famille du copilote qui a été le plus le plus secoué dans l'histoire parce que bon malgré ce qui s'est passé ça reste quand même leur enfant et ben malgré tout ben voilà donc pour eux c'est une double condamnation parce que je m'en souviens de ce qu'ils ont dit en public c'est qu'ils ont mis beaucoup en avant ces problèmes de santé si j'ai bien vu ces problèmes psychologiques est-ce que ça c'était important le dire ça ben dans le sens alors du fait qu'ils en ont parlé oui et non parce que le problème qu'il y a c'est que tout le monde était au courant de ces problèmes de santé qu'il avait le machin le truc qu'il y a c'est que les médecins les médecins qui étaient au courant n'ont pas jugé opportun de le faire signaler à la compagnie à la compagnie aérienne quoi je veux dire et de de le mettre en arrêt ou éventuellement de le de le licencier non pas de le licencier parce que tu ne peux pas le licencier pour une vote qu'il n'a pas commise ou lui confier une note voilà de le stopper de le stopper pendant un temps dans son emploi quoi je veux dire donc voilà moi quand j'entends dire qu'il est responsable moi j'ai tendance à dire oui et non quoi il est responsable dans un sens mais il n'est pas le seul responsable non je crois qu'il y a aussi la compagnie est responsable la compagnie est responsable mais les médecins aussi sont responsables de toute façon bien sûr parce qu'ils lui ont donné de l'avoir laissé exercer c'est ça c'est ça on est d'accord ils lui ont laissé le droit d'exercer alors qu'ils savaient déjà le problème ok ensuite donc sur la loi française donc il y a trois mots donc c'est le mot honneur le mot allégation et le mot considération pour vous je pense que ça vous allez me dire si vous êtes d'accord l'honneur consiste à ne pas avoir encouru de sanctions pénales ou ne pas avoir commis d'actes susceptibles de recevoir une qualification pénale de la sorte toute allégation ça c'est le deuxième mot d'un fait pouvant être qualifié de crime ou de délit ou l'évocation d'une condamnation pénale porte atteinte à l'honneur c'est ce qu'on dit et ça on parle aussi de considération c'est que la considération c'est une notion plus large qui se confond avec la bonne réputation dont chacun de nous a le droit de jouir excusez-moi pour les oreilles sensibles donc dont chacun de nous a le droit de jouir dans l'affaire où il évolue la frontière est délicate entre l'atteinte à la considération et l'exercice du libre droit de critique compliqué hein le régime de la diffamation en droit français est davantage protecteur des droits du journaliste que ceux de la victime ah bon ? alors là par contre c'est grave c'est pour ça que les journalistes permettent autant de vagues on va dire ah non mais c'est honteux de lire ça au grand défonce qu'on est en train de dire ben ils se disent ben oui ben t'es victime ben tu restes victime et le reste nous ça vous choque pas ce que je viens de vous dire est-ce qu'il faut que je répète la phrase pour bien comprendre oui écoutez bien ce que je viens de vous dire vous allez voir que c'est choquant le régime de la diffamation en droit français est davantage protecteur des droits du journaliste que ceux de la victime là il y a un problème c'est clair là il y a un gros problème ça veut dire que la victime non elle est victime enfin contre la victime n'a aucun droit non mais ça me choque sur les informations que le journaliste donne alors pourquoi pourquoi je dis ça je vais vous dire pourquoi parce que la loi prévoit pour le diffamateur trois axes de défense possibles le premier axe c'est qu'il peut nier que les propos poursuivis portent atteinte à son honneur ou à sa considération il peut encore soutenir qu'ils sont trop vagues pour constituer l'allégation d'un fait précis de sorte que la diffamation n'est pas constituée cette exégèse est affaire d'espèce c'est pas moi qui les viens la seconde ligne de défense consiste pour le diffamateur présumé à invoquer l'exception c'est en latin l'exception veritatis c'est en latin c'est l'exception verité la vérité exceptionnelle c'est un peu ça donc s'il prouve la vérité des propos qu'il a tenus il bénéficie du fait justificatif de la preuve de la vérité cette preuve s'administre selon des formes très contraignantes si le diffamateur rapporte une preuve complète exhaustive et appropriée à chaque imputation il est rendu juste comme le militaire qui tue par exemple à la guerre mais qui est justifié par le commandement de l'autorité légitime imaginez le truc comme celui d'ailleurs qui tue en légitime défense s'il n'a pas d'autre choix ou enfin comme l'autre qui succombe à un état de nécessité voilà enfin la troisième ligne de s'est constitué en fait pour le diffamateur à prouver sa bonne foi car la mauvaise foi est toujours présumée en cette matière je ne savais pas que le journaliste était de bonne foi donc au pire des cas par exemple si j'ai envie de dire que le président de l'assaut il est malade en fin de compte j'ai juste qu'à faire un copier-coller de ton truc et dire je dis la vérité en fait et tu n'as pas le droit de porter plainte contre moi alors ça tombe bien que tu disais ça parce qu'on ne l'a pas dit ça par exemple les réseaux sociaux tu publies un truc tu publies un truc qui concerne ta vie privée voilà toi tu publies comme quoi comme l'autre fois par exemple où tu as eu ton petit souci de santé par exemple moi après si j'ai envie de dire à toutes les radios et à toute la France entière que tu es malade et que voilà et en fin de compte si on me dit pourquoi je dis ça si je dis ben tenez par exemple j'ai une preuve en fin de compte toi tu n'as même pas le droit de porter plainte contre moi alors à une différence près à une différence près c'est que mon mur n'est pas public oui oui non mais tu vois ce que je veux dire oui je sais je vois ce que tu veux dire parce que j'ai la responsabilité oui je vois ce que tu veux dire parce que j'ai la responsabilité d'avoir dit ça dans un lieu voilà auquel beaucoup de personnes peuvent le savoir moi ça ne me dérange pas maintenant je sais aussi que ce n'est pas un mur public parce que vous savez qu'on peut personnaliser nos murs de réseaux sociaux mais après tu comprends ce que je veux dire on va me dire que j'ai dit la vérité je sais que là dessus je sais que je ne pourrais pas nier la vérité maintenant de quel droit par exemple tu te permettrais de dire ça à des personnes qui ne sont pas dans mes amis Facebook et ok ils n'ont pas accès à mon mur ben je ne voulais pas parler non mais c'est idiot oui oui non mais je sais je ne le ferai pas tu le sais très bien mais tu vois ce que je veux dire non attends c'est pas contre toi on est d'accord qu'on parle à titre général on est d'accord c'est pas toi personnellement que je dis on fait juste un contexte général un cas concret je te poserai la question dans ce cas de quel droit tu te permettrais de parler de ma vie privée d'abord un sur mon consentement et deux à des personnes qui ne sont pas dans mes amis Facebook ben pour te porter par exemple préjudice ou voilà si je peux permettre on a déjà eu un cas comme ça on ne va pas le reciter à nouveau parce que c'est censé être clos l'affaire mais l'année dernière c'est ce qu'on a vécu donc quelqu'un qui n'arrêtait pas je te parle comme ça par rapport à ce que tu viens de dire à ce que tu viens de en fin de compte moi si j'ai envie de te porter préjudice et que en fin de compte je prouve que ce que je dis c'est la vérité tu ne peux rien faire d'accord mais après je sais aussi ce que je dis donc j'assume totalement la responsabilité d'avoir divulgué des informations personnelles après je ne vais pas non plus raconter ce que je fais au lit etc en public sur Facebook il ne faut pas exagérer si j'ai envie de porter préjudice et que la loi soit de mon côté en fin de compte après j'ai juste qu'à prouver que c'est la vérité si je pars de ma santé ce n'est pas pour non mais j'ai pris cet exemple là non mais tu as raison de le dire tu as tout à fait raison parce que c'est vrai tu as tout à fait raison de le dire la presse par exemple s'ils ont accès à ça et qu'ils voient ça et qu'ils ne divulguent qu'à la presse malheureusement je ne pourrais pas dire parce que c'est prouvé dans mon mur Facebook que j'ai dit ça je comprends totalement ce que tu veux dire là dessus je n'aurai pas mon mot à dire malheureusement mais uniquement si la presse a accès à mon mur et pas que quelqu'un divulgue une information à la presse enfin là pour le coup ça va être autre chose ça ne va pas être pareil surtout mon sens mon consentement oui bien sûr je suis d'accord avec toi non mais tu comprends ce que je veux dire c'est à dire que par exemple moi je peux je peux te porter préjudice et me mettre la loi de mon côté oui enfin c'est compliqué oui c'est compliqué mais d'après ce que tu dis les protections qu'il y a à ceux qui dévulguent en fait en fin de compte tu as le droit à tout je sais de toute façon tout se sait alors je ne sais pas qui c'est qui n'arrêtait pas de me dire cette phrase que tout se sait que ce n'est pas toi il y en a qui me disaient ça pour s'y steron je crois que tout se sait par exemple si c'est ça ben oui on a tout fini par se savoir de manière ou d'une autre donc que tu le dises ou que tu le caches malheureusement tout se sait quand même alors donc d'une manière ou d'une autre on atteint ta vie privée par n'importe quel moyen indirectement et par n'importe quel moyen c'est ça donc le problème il est là aujourd'hui et en gros où est la liberté maintenant ? tu as la question il n'y en a plus il n'y en a plus il n'y en a plus la liberté elle est où ? elle n'existe plus vous voyez ou faux la question que je pose ? non elle n'existe plus parce que de toute façon on regarde dans les villes il y a des caméras partout maintenant le moins de faits et gestes c'est filmé alors la bonne foi au niveau des journalistes au niveau de l'histoire de la diffamation il y a 4 éléments qui peuvent prouver sa bonne foi un c'est le but poursuivi d'avoir été légitime un journaliste légitime c'est pas tous les jours deuxième point c'est que le diffamateur doit avoir fait une enquête sérieuse et non pas pour et non pas pour nuire autrui le troisième point c'est qu'il doit avoir usé de prudence et de modération dans l'expression est-ce que vous avez déjà vu des journalistes qui parlent avec prudence non pas vraiment pas à mon sens et enfin il doit être exempt pardon ni modération oui ni modération ça c'est clair et enfin il doit être exempt d'aminosité personnelle ça aussi c'est pas gagné d'être neutre notamment au niveau politique mais ils ne sont jamais neutres tu vois n'importe quel journaliste ils ne sont pas neutres et si ces 4 conditions je viens de vous dire sont cumulatives et si une seule manque la bonne foi n'est pas reconnue tout simplement donc chacun a droit au respect de son image mais la jurisprudence nationale française comme la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme opère une distinction entre le public et le privé l'image d'une personne surprise à l'occasion d'une manifestation publique est libre d'utilisation dès lors qu'elle n'est pas isolée du reste des participants voilà l'histoire je pense que c'est ça que vous voulez nous dire Corinne Avignon je pense donc ça veut dire qu'une personne du coup si une personne qui ne veut pas diffuser est dans une manifestation publique auquel il y a plusieurs personnes et bien elle ne peut rien demander elle n'a pas le droit d'exiger elle ne peut rien demander parce que c'est une manifestation publique auquel il y a plusieurs personnes et je pense que c'est ça l'histoire des 3 personnes que vous voulez nous faire comprendre Corinne au niveau des photos par exemple donc ensuite c'est une des circonstances dans lesquelles un droit privé s'efface au profit de l'intérêt collectif c'est à dire la relation d'un événement d'intérêt public ou à caractère historique donc voilà donc déjà par exemple hier le cinéma vous savez il y a eu des prises de photos auxquelles il y avait plusieurs personnes au cinéma et bien on n'a pas notre mot à dire par exemple si on est sur la presse on peut être dans un article de journal aujourd'hui et bien on n'a pas notre mot à dire parce que c'est un événement public et ok il y a plusieurs personnes c'est ça en gros c'est ça c'est un petit peu ce qui s'est passé hier soir en revanche une personne privée fréquentant un lieu public en dehors de tout événement particulier ne peut faire l'objet d'une captation d'image ni de l'utilisation de son image sans son consentement voilà l'histoire claire la question plus délicate se pose pour les personnages publics que ce soit les personnalités en renom du monde du spectacle le dollar ainsi que les hommes et femmes publiques y compris politiques l'appréciation de ce qui est légitime et de ce qu'il n'est pas prend en compte la plus ou moins grande complaisance dont ces personnes font preuve à l'égard des photographes dans l'intérêt de leur publicité le reportage complaisant auquel ils ont consenti sur leur vie de famille dans l'intimité de leur foyer entouré de leurs enfants le rend plus difficile qu'à d'autres le procès fait à tel journal qui les a plus tard surpris sur une plage ou dans une discothèque où ils n'avaient pas envie d'être vus alors peu importe s'il y a des prises de photos prises en public franchement c'est dégueulasse quand même et en plus on s'en fiche royalement qui sont à la plage les personnes épées publiques donc voilà après je ne vais pas vous répéter la loi de 1970 que j'ai dit au début je finis par dire que la France a intégré donc en 1970 puis en 1990 des dispositions dans la loi sur la presse réprimant donc un les diffamations et les injures envers une personne ou un groupe de personnes déterminées à raison de leur appartenance réelle ou supposée à une nation une ethnie une race ou une religion déterminée ça c'est la loi contre les discriminations pour ceux qui le savent deuxième chose c'est les incitations et les discriminations à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance réelle ou supposée à un groupe une nation ça c'est les lois qui disent ça troisième point c'est la négation des crimes contre l'humanité commis par les puissances de l'axe définis par les accords de Londres et réprimés par le tribunal international de Nuremberg voilà donc les premières catégories d'incrimination vont de soi et n'ont pas posé de difficultés au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme autre chose aussi c'est que la loi Guesso elle-même réprimant le négationnisme a été validée par la Cour de justice de Strasbourg mais un débat est désormais ouvert en France pour d'autres cas de génocide ou de crime contre l'humanité dont la négation ne fait pas l'objet d'incrimination pénale l'injure dans ce domaine ne pose pas de difficultés pas plus qu'en droit commun elle ne suppose de débat sur la vérité ni sur la bonne foi rien ne distingue sa répression des injures ordinaires et enfin pour finir la diffamation en revanche en cette matière relève d'un régime différent la diffamation raciste xénophobe ou antisémite procède de la généralisation à travers une personne diffamée c'est son appartenance à un groupe qui est visé au motif que son comportement serait caractéristique de ce groupe voilà l'histoire qu'est-ce que vous voulez rajouter rien et tout d'un coup le plan total non mais moi personnellement je ne peux rien rajouter je suis désolé je m'excuse en avance je sais que c'est un sujet très complexe que je vous propose aujourd'hui je m'excuse c'était un peu prévu et puis il fallait le faire de toute manière parce qu'il y a des choses qui me dégoûtent par dessus il fallait qu'on le fasse je m'excuse de la difficulté du sujet j'espère que je ne vous ai pas un peu saoulé mais est-ce qu'il y a des choses est-ce qu'il y a des choses voilà des coups de gueule vous avez des coups de gueule à passer ou pas à titre personnel contre la presse en général ah bah c'est qu'ils sont ils sont soumis aux mêmes lois et ça serait bien que la justice les pudistes quand ils vont trop loin c'est qui les pudistes non les punistes ah les punistes moi j'ai entendu moi j'ai entendu les pudistes mais non c'est que la justice les punissent ah et puis ils vont trop loin d'accord ok donc ça c'est ton coup de gueule Jonas quand t'as un coup de gueule moi je pense qu'ils devraient vérifier leurs sources quand même avant avant de déblatérer tout et n'importe quoi d'extrapoler certaines choses voilà quoi je veux dire vérifier et réfléchir des conséquences avant de de publier quoi parce que quelque part ils attisent la haine alors là alors là ça craint ce que tu dis parce que imagine qu'ils prouvent par exemple sur ta vie privée comment tu fais pour contraire ils ont pas divulgué la vie privée de quelqu'un mais non c'est pas ça c'est que j'entends ce que Lionel m'a dit il a dit il faut que ça soit des sources fiables or si c'est vrai comment vous si c'est vrai il n'y a pas il n'y a pas de problème mais si ils n'ont pas à le faire si t'es pas consentant mais si c'est pas vrai par contre si c'est vrai si c'est vrai les informations tu ne peux pas nier non mais ils n'ont pas à le faire si t'es pas consentant tu divulgues des choses prouvées mais avec le consentement des personnes aussi qu'est-ce que vous appelez personnes consentantes qui autorisent la diffusion par exemple si moi j'ai envie de dire dans la presse que je suis homo que je suis avec un tel machin et tout ben là t'es consentant mais si la personne le fait dans ton dos par exemple divulgue que t'es homo que t'es avec telle personne machin et tout là c'est pas t'es peut-être là t'as le droit de te retourner alors oui et non parce que le problème c'est que on peut pas parler de consentant parce que malheureusement c'est quelque chose que tu divulgues en public finalement que t'es homo non mais par exemple c'est pas toi qui le fait c'est pareil c'est le débat qu'on vient de dire tout à l'heure notamment par rapport à l'histoire de ma santé c'est que si c'est quelque chose que tu divulgues et que tu assumes et que tu dis en public notamment sur des réseaux sociaux tu dis je suis gay par exemple ou je suis lesbienne comment tu veux qu'on dise que c'est pas vrai et comment tu si tu l'affiches en public ton homosexualité comment tu peux dire que t'es pas consentante et comment tu peux non mais par exemple je vais prendre ce que je savais ce que Nat a disé là quoi qu'il en soit non mais par exemple elle a une interview avec un journaliste et sur un sujet divers ce qui me dérange moi personnellement et que par exemple le journaliste après l'entretien au moment de que Nat a donné ce qu'elle voulait que le journaliste diffuse moi ce qui me dérange on va beaucoup plus loin moi ce qui me dérange par exemple tu vois si un journaliste m'interroge par rapport à mon métier de la mécanique il y a un métier de mec machin et tout je lui parle de la passion que j'ai pour la mécanique et qu'à la fin lui une fois il divulgue comme quoi qu'elle est en couple je fais de la mécanique parce que je suis homo que c'est un métier de mec machin et tout et qu'elle est en couple là ça devient limite de la discrimination quand même quand on y réfle quand c'est dit comme ça c'est de la non c'est pas de la diffamation la diffamation c'est quand c'est faux c'est de l'attente à la vie privée puisqu'il n'a pas de l'attente il a fait de l'attente à la vie privée alors que jamais dans le reportage j'aurais dit que j'étais homo il y a autre chose qui pourrait me déranger c'est si une tierce personne répond à ma place sur ma vie privée sur mon consentement c'est ça en fait c'est un petit peu ça c'est comme si par exemple dans l'association je suis interviewé même Lionel il dira la même chose en échange c'est comme si par exemple j'ai été interviewé dans les médias pour l'association et que je divulguerais ce que Lionel fait à droite à gauche ce qui est là de sa vie personnelle il sent qu'il me donne son accord alors que non ça ne se fait pas il vit c'est versable pour Lionel je pense c'est pour ça que je dis que c'est pour ça c'est pour ça que je dis que moi les journalistes ils sont soumis il y a des lois pour les citoyens ils sont citoyens avant d'être journalistes et c'est pour ça qu'ils doivent qu'ils relatent de l'information d'accord qu'ils vérifient leurs sources s'ils ont la preuve que c'est c'est les bonnes informations qu'ils ont qu'ils demandent si on peut divulguer divulguer qu'ils demandent aux personnes concernées de divulguer les informations voilà mais ils sont soumis aux mêmes lois s'ils doivent être punis qu'ils le soient alors si je fais la synthèse de ce que je viens d'entendre de tout ce que j'ai entendu depuis le début un j'ai entendu il faut vérifier les sources nous sommes d'accord deux il faut respecter aussi le choix de la personne de divulguer ou pas des informations voilà c'est à dire que la personne concernée a le droit de dire non ne divulguez pas ça je vous autorise à divulguer ça et donc la presse a le devoir quelque part de respecter le choix de la personne ah oui a le devoir sinon la personne interrogée je vais dire interrogée parce que interviewée c'est pas c'est la même chose voilà a le droit de se retourner contre le journaliste trois nous sommes d'accord donc c'est ça que la presse divulgue uniquement les informations données par la personne qui est interviewée voilà et non pas prendre et non pas divulguer des informations confidentielles non pas forcément confidentielles mais des informations qu'ils ont prêchées à droite à gauche en fouillant la vie privée et qui divulgue dans la presse sans le consentement pour la personne interrogée voilà nous sommes d'accord c'est ça en fait c'est ça en fait votre synthèse à vous ouais et sur une liste trois et si par exemple une personne qui est interviewée et qui s'aperçoit que en fin de compte il y a des informations qui sont sorties et qui n'auraient jamais dû être divulguées mais après ça dépend je peux par exemple si c'est sur une enquête sur par exemple celui qui a fait les attentats qu'on apprenne d'autres choses par rapport à d'autres personnes je suis d'accord mais après que ce soit par exemple je sais pas moi un chanteur ou toi ou une autre personne qu'ils apprennent autre chose vis-à-vis des autres si c'est pas important tu vois si c'est pas voilà qu'ils soient gays machin on s'en branle on s'en branle et puis quatrième chose c'est ce que je veux dire bien sûr totalement la quatrième chose que je peux rajouter qui n'a rien à voir avec la vie privée c'est sur la presse en général de faire très attention à ce qu'ils informent que personnellement je commence à en avoir marre à 20h de regarder des journaux pour voir des guerres etc et puis pour les enfants moi je trouve pas qu'ils sont censés manger en famille passer des moments en famille franchement à 20h voilà je pense que personnellement je suis quelqu'un qui lutte pour la suppression des journaux à 20h sur TF1 et France 2 je vous le dis franchement ouais mais ils le feront pas on passe à leur rapport des jours il y a des journaux on continue pour ça il y a BFM TV ITD qui existe pour ça il y a les presses c'est privé je suis désolé voilà à 20h à 20h on est là pour manger tranquillement pas pour voir des infos et des guerres des horreurs et tout ce qu'on veut et puis en plus le minimum des choses au niveau des journaux télévisés c'est de mettre au moins un cible moins d'interdits ou moins de 12 ans quand il y a des reportages de choc ça serait la moindre des choses voilà de faire attention et surtout de pour eux c'est naturel tu vois c'est pas naturel pour eux c'est normal c'est l'horreur dans toute sa splendeur dans les informations moi je suis désolé moi je suis quelqu'un qui suit mais oui mais ils sont pas ils sont pas ils sont pas comment je vais dire le CSA aucun regard sur l'information alors pourquoi c'est pour ça qu'ils interviennent il n'y a pas les logos sur les informations parce que le CSA n'en fait pas partie du collectif informatique information voilà c'est tout il y a des chaînes télé maintenant qui existent 24h104 pour avoir des enfants au continu je pense que les JT de 13h et 20h sur TF1 et France 2 sont complètement inutiles aujourd'hui maintenant sur la 3 sur la 6 il les garde vous savez pourquoi il les garde c'est une histoire d'audience retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur 3dolv.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini